Bonsoir les amis, bienvenue sur Nurea TV, nous sommes en direct, j'espère que vous êtes confortablement installés. Vous pouvez nous retrouver tout de suite sur le chat de la chaîne YouTube Nurea TV pour participer avec nous à cette émission. Vraiment, on va aller très très loin, on va voyager dans le temps et en même temps, c'est vrai que ce n'était pas annoncé sur l'affiche, mais on va parler de vie antérieure, de réincarnation et je suis vraiment très heureuse de pouvoir accueillir ce soir Pascal Lafargue sur les traces de Mathilde Toscane. Donc c'est tout de suite sur Nurea TV. Les amis, c'est parti, bonsoir Pascal Lafargue, bienvenue sur Nurea TV. Bonsoir Nurea, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne vous a pas vu, je vous invite les internautes à retrouver le replay des anciennes émissions de Pascal Lafargue ou simplement à voyager sur Internet et à juste faire une recherche via son nom. Vous allez avoir des tonnes d'émissions un peu partout. J'ai même vu que vous étiez donc chez Sylvain Didlot, il n'y a pas longtemps. Oui, je suis passée chez Sylvain Didlot, il n'y a pas longtemps, pour Terre de TV exactement. Également un autre On ne vous demande pas d'y croire. Voilà, enfin plusieurs personnes. Plusieurs web médias. Donc voilà, allez-y les amis, vraiment, regardez toutes les interventions de Pascal parce qu'à chaque fois, elle rajoute des détails, des informations par-ci, par-là et il faut vraiment avoir une vision complète déjà des commentaires que vous pouvez faire sur vos expériences, sur votre vie et notamment ce nouvel ouvrage sur les pas de Mathilde Toscane. C'est juste magnifique, c'est très très riche en informations. Les amis, on va parler donc réincarnation, vie antérieure et donc Mathilde Toscane. On va commencer tout de suite. Alors juste pour prévenir, les amis, donc Pascal Afarque, vous êtes médium parapsychologue. Absolument. Donc voilà, autrice, bien sûr, chercheuse, conférencière. Vous êtes une ancienne employée Air France, donc vous avez beaucoup voyagé. C'est quelque chose qui vous ne fait pas peur. Et on voit que finalement, cette expérience vous aura profité dans cette deuxième étape de votre vie. En fait, déjà, je, comment dirais, je m'intéressais et j'enseignais en parallèle de mon métier Air France. C'est-à-dire qu'il y avait Air France à mi-temps et il y avait la parapsychologie de l'autre côté où déjà, je menais des enquêtes, je faisais des révélations, j'enseignais. Donc en fait, je faisais les deux en parallèle. Donc j'ai fait ça quasiment très jeune et toute ma vie, les deux. Exactement. C'est ce qu'on peut lire d'ailleurs dans cet ouvrage. Je vous partage, les amis, tout de suite à l'écran. Donc vous allez avoir l'affiche de ce nouvel ouvrage de Pascal Lafargue que je vous invite vraiment à découvrir. Dès que vous avez cinq minutes, vous allez cliquer sur le lien sous la vidéo, que ce soit sur notre site internet ou sous la chaîne YouTube. Vous procurez ce livre-là. Et pour ceux qui ont des doutes sur la vie antérieure, c'est par ce livre qu'il va falloir commencer. Vous allez avoir les bonnes bases, les bonnes informations. Et vous allez comprendre à quel point ces histoires sont incroyables et tellement réelles en même temps. C'est vraiment un mélange de tout ça. Donc je vous repartagerai l'affiche au cours de l'émission. Mais il y a tellement d'informations qu'au début, sincèrement, je ne savais pas par quoi commencer. Je vais commencer déjà, peut-être. On va commencer ensemble peut-être à définir ce que vous faites, c'est-à-dire médium parapsychologue. Dans cet ouvrage, on apprend que vous avez suivi des cours en psychométrie. Parapsychologie, oui. En parapsychologie. Et notamment, vous parlez beaucoup de Raymond Réant. Oui. Il a été quelqu'un d'important dans votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce grand monsieur ? Oui, de ce grand monsieur. Il a été très important parce que ça a été le déclencheur, en fait. J'étais très, très jeune lorsque je m'intéressais déjà à pas mal de choses. À la vie, au sens de la vie, aux planètes, à l'être humain. On vient d'où ? On va où ? On est qui ? J'avais énormément de questionnements. Et puis un jour, je suis, par hasard, si le hasard existe en tout cas, tombée sur les livres de Raymond Réant. Et en fait, ce qui m'a plu dans sa démarche, c'est qu'en fait, lui, il était de formation scientifique. Et en fait, il parlait de ses cours, ses élèves, ses expériences. Et en fait, il a dit une chose qui, pour moi, a été vraiment le déclic absolu. Ce que je fais, d'autres peuvent le faire. Et ce que je vois, d'autres peuvent le voir. Et pour moi, il démystifiait la notion de pouvoir que beaucoup prétendent détenir. Et je me suis dit, ça m'intéresse. En plus, la façon qu'il avait de travailler ne laissait pas de place à l'à peu près. Parce que l'expérimentation a été conduite, les résultats étaient donnés ensuite. Donc, on expérimente et on a le résultat après. Et moi, cette démarche scientifique, structurée, carrée, suivie, me plaisait, me convenait. Et peut-être aussi à cause de mon métier où tout est bien réglé, tout est bien carré, il n'y a pas de place à la fabulation. Donc moi, en tout cas, c'était ma façon de fonctionner. Et j'ai commencé à le rencontrer, à aller à ses cours. Et là, j'enchaînais les psychométries, les unes après les autres. Puisque les psychométries, c'est la technique de base en parapsychologie. Puisque c'est par le contact et le toucher d'une main ou d'un objet ou d'un mur, d'une pierre, que l'on peut en raconter son histoire. Et vraiment, la psychométrie, ça m'a fascinée. Parce que je trouvais que c'était une porte d'accès pour l'autre monde. Pour tout ce passé. On en parlera une autre fois, mais même le futur aussi également. Donc en fait, ça a été pour moi une révélation absolue, cette psychométrie, cette technique de base. Et mon professeur ne s'y est pas trompé. Parce qu'il avait jeté de façon très bienveillante un regard sur moi. Et ce regard-là, en fait, il avait dit, oh là là, là j'en tiens une qui est douée. Mais même moi, j'étais très étonnée de ce que je faisais. C'est-à-dire, en fait, quand je quittais les cours, à l'époque, je me disais, mais j'ai eu un coup de chance. J'ai eu un coup de chance. En fait, j'ai fonctionné comme ça pendant longtemps. Et à un moment donné, ma force est de constater qu'il se passe quelque chose. C'est ce qu'on voit en vous lisant. On se dit, mais nous, tout de suite, de toute façon, moi, c'est vrai que comme je vous connais déjà, je me suis dit, non, mais oui, c'est vrai que tout le monde a des capacités. Mais on va dire qu'il y en a certains qui sont très doués. Voilà, c'est comme pour le piano, c'est comme pour le chant. Il y en a certains qui ont une facilité à utiliser certains outils. Et là, donc, la psychométrie, comme vous l'avez bien dit, c'est simplement le fait de tenir un objet et de ressentir, en fait, de se laisser emprunté par les informations qu'on capte. C'est-à-dire, en fait, quand j'ai commencé les psychométries, en fait, je me suis rendu compte que j'avais accès, j'étais propulsée dans le lieu, l'endroit d'où provenait l'objet et où à qui il appartenait. Donc, c'était visuel, c'était auditif, mais une partie de moi était dans un autre espace-temps. Mais ça, je l'ai découvert au fur et à mesure. On se découvre, en fait, c'était une très grande découverte. Parce que la psychométrie, au-delà de tenter une expérience de psychométrie, c'est beaucoup plus que ça. Parce que ça ramène aussi à une confiance personnelle, à une façon d'être, à une façon de fonctionner. Ça ramène à des doutes, ça parle beaucoup, c'est très révélateur de ce qu'on est. Et comme moi, et je ne m'en cache pas du tout, j'avais un côté, et je l'ai encore, je pense, un peu un côté très enfant émerveillé des choses, eh bien, je me suis rendu compte que c'était cet émerveillement qui était la porte d'entrée à la réussite. Parce que j'avais tellement envie de voir, mais de façon, je dirais, sincère, vraie, eh bien, j'ai compris que c'était la porte d'accès. Mais attention, on ne peut pas jouer un jeu quand on fait ça. Voilà, c'est parce que je suis comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est cette vérité-là qui a transpiré et qui a fait que, voilà. Vous aviez donc des camarades dans ce cours-là. Oui, oui. Vous avez vu, donc, très vite, et Raymond Réon a tout de suite vu, en tout cas, que vous étiez extrêmement doué tout de suite. Oui. Et plus ça allait, plus vous alliez dans des précisions, plus ça prenait de l'ampleur. Mais vous n'avez jamais eu peur un peu où vos camarades, par exemple, ne vous ont pas mis le doute petit à petit ? Mais est-ce que vous êtes sûre d'avoir mis le bon mot ? Est-ce que c'est vraiment ça ? Comment ça se passait ? Parce que, finalement, vous avez des informations et tout le monde pouvait vérifier ces informations-là. Vous partiez de quels objets, finalement, pour vous aider à prendre confiance ? Vous parlez des cours ou des expériences que j'ai mises ensuite ? Vraiment, au tout début, sur les cours, quand vous avez commencé à vraiment ressentir cette confiance, donc, dans cette méthode-là, vous avez dû vous vérifier encore et encore, justement, qu'utiliser, en fait, le professeur comme objet pour que vous puissiez vous conforter, finalement, dans vos visions, ce que vous voyez. Alors, la première chose que je vais vous expliquer, parce que ça, on s'en souvient toujours, sa première psychométrie, c'était un petit tube en verre. Et dans ce tube en verre, il y avait une feuille séchée. Et il avait remis un échantillon de ces tubes à essai, ces petits tubes à essai, à chaque élève, du coup. Et moi, quand je l'ai entre les mains, donc, ma première expérience, il dit, voilà, vous allez tenir ce petit tube entre vos mains et vous allez demander, je veux savoir d'où vient cette feuille séchée. Donc, moi, la question est simple. Donc, je veux savoir. Et là, je me sens propulsée dans un pays où je décris un pays très verdoyant, une verdure très luxuriant. Je vois des montagnes coupées en son extrémité. Je vois du feu. Je vois des paniques. Je vois des gens qui courent. Enfin, je décris toute une vie. Et puis surtout, c'est montagnes qui fument, qui sont coupées. Et c'était ma première psychométrie. Et là, Raymond Réan, une fois que j'ai parlé, il finit d'écouter tout le monde. Et il revient vers moi. Et il me dit, Pascal, je reviens vers vous. Ce qu'il y a dans le petit tube, cette feuille séchée provient du volcan La Souffrière. Et là, je me suis dit, oui, d'accord, la montagne et tout, machin, etc. Et là, il est tellement estomaqué. Je le reverrai toute ma vie faire ça. Il se dirige vers sa bibliothèque. Il ouvre la bibliothèque. Il sort une espèce de pierre qu'il me colle dans les mains, mais devant tout le monde. Et il me dit, il me dit, écoutez, je vais vous demander de faire parler cette pierre. Dès que vous voyez quelque chose, vous parlez. Alors moi, contente, je prends la pierre. Et là, je lui dis, écoutez, je vois l'océan, l'océan, l'océan. Je lui dis, j'avance vite, vite, vite. Il y a de l'eau, de l'eau, de l'eau sous mes pieds. Et là, je vois une plateforme. Je vois des hommes qui portent des combinaisons, des casques sur la tête. Et je vois un liquide noir qui jaillit, qui jaillit. Et là, il me fait, Pascal, ce que vous tenez entre les mains, c'est un morceau de pétrole qui provient d'une plateforme pétrolière en mer. Et en fait, voilà, et ça a été le début. Et j'en ai des frissons, je vous en parle, pourtant ça fait des années. Et en fait, ça a été comme ça tout le temps. Et du coup, moi, je quittais les cours. Alors, déjà, j'étais un petit peu stupéfaite de ce que j'avais fait, parce que je l'ai été longtemps, je ne me suis jamais pris loin de là. Je me dis, mon Dieu, mais j'ai eu un coup de chance, j'ai eu un coup de chance. Mais vous aviez des élèves qui vous disaient, mais comment vous faites ? Mais vous le saviez, vous l'avez dit. Donc, c'est très perturbant, en fait. C'est très perturbant parce que j'entends ça d'un côté, alors que, bien sûr, je ne savais rien. Et en même temps, comment vous faites ? Je fais comme il l'a demandé de faire, en fait. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Ce qui a été plus compliqué à gérer pour moi, c'était mes performances et ce qu'on pouvait me dire en dehors du cours. Et ça, c'était très perturbant. Parce que je n'avais rien à expliquer, de dire, je ne comprends pas ce qui se passe. Même moi, j'étais dans la découverte de moi-même, en fait. Donc, je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est compliqué à expliquer. Et ça a duré comme ça pendant des années. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai envie d'en tenter des expériences chez moi avec des amis pour voir s'il se passe la même chose. Et voilà. Et justement, on arrive donc à cette première vraie séance, vous l'appelez comme ça, première vraie séance de concentration qui va donner lieu à un court-métrage plus tard qui va s'appeler La Révolutionnaire sur Télébré. C'est ça. que j'avais vu, je ne sais plus si, je crois, avant de vous connaître. Et après, quand j'ai fait le lien, je me suis dit, ce n'est pas possible. Mais ça vient de Pascal Lafargue. Mais c'est incroyable. Et je l'avais vu à l'époque en me disant, mais c'est... J'ai vu ça comme un film de science-fiction. Je me suis dit, ce n'était pas réel. Est-ce que vous pourriez nous raconter juste un résumé de cette histoire sur La Révolutionnaire ? En fait, les amis, je voudrais vous le raconter. Mais Pascal, vous racontez tellement bien. Et c'est ce que j'ai adoré, d'ailleurs, dans votre livre. C'est-à-dire que quand on lit votre livre, on vous entend parler. Et quand vous nous emmenez, justement, dans ces moments où vous avez, via la psychométrie, donc des informations, où ça coule comme ça, avec le débit, on arrive à lire avec votre rythme, en fait. Quand on vous connaît un peu, quand vous avez en conférence, tout ça, on vous lit pareil. Et on est emporté par cette incroyable folie, ces synchronicités, ce hasard qui n'en est pas. Clairement, quand on finit le livre, on se dit, non, il n'y a pas de hasard, ce n'est pas possible. Vous êtes vraiment guidé, emporté, mais avec... Allez, je motais. Juste, voilà. La Révolutionnaire, comment ça s'est passé ? Alors, la Révolutionnaire, donc j'étais à Air France à ce moment-là, et je suivais les cours, j'étais étudiante. Et donc, chez Raymond, et le temps passe, et je me suis dit, bon, ça se passe tellement bien en cours, il y a peut-être une magie, il y a peut-être un truc spécial chez Raymond, on va voir si ça se passe à la maison. Donc, je réunis quelques amis, et là, je me suis dit, comme j'avais fait une expérience en cours en tenant la main d'une élève qui s'était proposée et que j'avais fait des révélations plutôt justes, donc, je me suis dit, je vais faire pareil chez moi. Donc, une amie, une collègue et amie, donc, au 3-4, et paf, elle décide de donner sa main, puisqu'en tant que psychomètre, je n'ai aucun support, si ce n'est mes yeux, et toucher la main, c'est tout, et je lui prends la main. Et là, je vais, pour la première fois, évoquer, mais c'est ça qui me surprend, mais même, vous voyez, j'en ai presque la naïveté de le dire, c'est-à-dire des noms, des prénoms, des noms de rue, etc., etc. Et en fait, je vais raconter le parcours d'une femme qui a vécu au XIXe siècle, pendant la Révolution, et cette femme, elle tient une boue, je vois, je suis dans l'époque, et je la vois, comment dirais-je, dans une boutique, elle tient des vieux, il y a plein de livres dans sa boutique, et là, elle voit un homme passer dans sa boutique, parce que c'est comme une scène de film, sauf que je suis dans le film, et cet homme, on tente de l'assassiner, donc il va s'effondrer, il va tomber en sol, j'entends que cet homme est rédacteur en chef d'un journal, je n'ai pas de nom, mais j'ai un visage, et je vois que cette femme connaît très bien Marie-François, Marie-Francis, au placé, au gouvernement, mais je ne sais pas en dire plus, et en fait, je vois qu'elle sort de sa boutique, qu'elle aide cet homme à se relever, je la vois en parfaite révolutionnaire, brandissant un drapeau sur les pavés à Versailles, pardon, etc. Et là, après avoir expliqué tout ça, et oui, et surtout, surtout, je dis, j'entends un nom de rue, c'est Bourret, rue Bourret, et ça se passe à Paris. Il faut savoir qu'à l'époque, et oui, il n'y avait pas Internet, et donc, faire des enquêtes, c'est beaucoup plus compliqué, et donc, ce qui va tout déclencher, c'est, oui, moi, ça me parle révolutionnaire, mais je sens qu'elle est troublée, et en fait, l'histoire n'aurait jamais pu aller plus loin, si, avant de partir, elle ne me dit pas, elle dit justement, Pascal, Pascal, je reviens quand même sur ce que tu as dit, parce que je crois qu'il existe une rue Bourret à Paris. Dès qu'elle a dit ça, nous, on s'est tous excités, on a commencé à chercher dans les bouquins, parce qu'on n'y avait pas Internet à l'époque, et en fait, on voit que la rue Bourret existe, et là, on va aller, rue Bourret, on va tous décider d'un jour, se rendre rue Bourret, et surtout, je décris une boutique avec un petit muret, qu'au-dessus de ce muret, il y a des vitres, des lattes de bois, et il y a un pourtour marron rouille, mais je ne voyais pas ce qui était inscrit. Or, quand on arrive rue Bourret, j'avais décrit aussi que c'était une rue pavée et montante. Quand on arrive, elle est pavée et montante, déjà, ça commence. Et à un moment donné, je reste collée devant cette boutique, où il y avait un petit muret, des vitres, un pourtour marron rouille, et au-dessus de cette boutique, il y avait écrit « Au passé retrouvé ». Et j'avais décrit un livre épais, de couleur rouge, avec marqué « Marie sur la tranche », et à l'intérieur de cette boutique, et qu'on retrouverait une histoire dans un livre, un livre dans une boutique, une boutique dans une rue, une rue à Paris. Vous vous rendez compte, quand même, l'histoire, c'est dément. Eh bien, cette boutique, je la reconnais. Je fais vite, parce qu'il y aurait trop de choses à raconter. Finalement, je vais retrouver le livre, avec marqué « Marie sur la tranche ». Je vais l'acheter, d'ailleurs, il est dans ma bibliothèque, et je vais tout retrouver. L'homme que l'on tente d'assassiner, il était bien rédacteur en chef d'un journal, il s'appelait Louis Blanc. Le Marie-François dont je parlais, c'était Marie-François Sadi Carnot. Et en fait, il est dit que Louis Blanc, un soir, en rentrant de son bureau de rédaction, eh bien, il s'est fait attaquer, et il a été ramassé par des passants. Or, on a essayé de savoir où était son habitation, et où était la maison de rédaction. Il pouvait tout à fait passer par la rue Bourrée pour rentrer chez lui. Et l'histoire va beaucoup plus loin que ça, mais moi, ce qui m'a choquée, et c'est ça qui a fait un court-métrage pour TF1 à l'époque, d'abord, ce court-métrage a obtenu un prix, et en fait, ce qui m'a complètement bluffée, c'est la précision et les détails. Et ça, je me suis dit, est-ce que ça a été une fois où ça recommencera ? Comme vous pouvez le constater, tout au long de ma carrière, ça n'a pris que de l'ampleur. Et c'est pour ça que je raconte mes enquêtes, j'en parle, et voilà. D'ailleurs, il y a Roxane qui me dit, « Bonsoir, Pascal n'est pas passé avec cette histoire dans l'émission Mystères dans les années 90 ? » Si, si, en 93. Eh bien, voilà. Et je crois qu'il y a 7 extraits sur Internet, sur YouTube, les amis, pour ceux qui sont un peu dans l'urgence, en attendant de recevoir l'ouvrage, allez regarder aussi sur YouTube les anciennes vidéos. Vraiment, là, c'est du lourd. C'est-à-dire qu'on va parler de votre méthode de travail qui est très, 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 très importante. Parce que c'est vrai que ce qu'on va dire de vous, c'est que vous êtes quelqu'un, donc, d'honnête, d'authentique, de bienveillante, de brillante, et surtout très rigoureuse. Très, très, très rigoureuse. C'est-à-dire que, depuis que je vous connais, vous êtes restés sur la même ligne. Il y a toujours cette envie d'étudier, d'enquêter. Il y a vraiment une vraie enquête qui est menée. Et vraiment, avec des méthodes, comme ce qu'on pourrait faire pour des choses bien présentes dans notre temps actuel, mais que vous emportez avec vous, même sur ces vies antérieures, avec ces méthodes-là. Mais dès le départ, on va dire, dès cette étape qu'on appelle la psychométrie, justement. Donc, ça commence... Alors, la méthode, vous décrivez tout. Et c'est ce qu'il y a génial dans cet ouvrage-là, c'est qu'on a vraiment le cheminement, la méthodologie utilisée. Donc, en premier lieu, il y a cette partie de psychométrie, de révélation. Voilà, il y a cinq étapes dans la méthodologie. Il y a cinq étapes, c'est ça. Voilà. Donc, cette psychométrie, d'ailleurs, peut durer de deux à trois heures de ce que j'ai lu. Plutôt trois heures. Ça peut être très long. Plutôt trois heures. Plutôt trois heures. Plutôt trois heures. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand vous tenez, donc, un objet ou la main de quelqu'un ? Parce qu'on va apprendre, donc, dans cet ouvrage, que, finalement, vous aidez vos élèves, vous travaillez en groupe et, finalement, il n'y a pas de hasard, mais ça va tomber sur tel élève, puis ensuite, tel autre élève, et vous allez lui tenir la main. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors, la première étape de la méthodologie, en fait, c'est celle où je vais être concentrée. C'est-à-dire que j'ai besoin toujours de prier. Moi, avant, c'est un petit rituel, je dis toujours la même chose. Je prie et je prends la main de la personne en tant que psychomètre. Donc, je prends la main de la personne. le temps de poser mentalement la question, de bien saisir l'énergie et je vais lâcher la main. Et à partir de là, on va brancher un magnétophone parce qu'il faut savoir que j'ai un débit assez rapide, je parle vite, je parle beaucoup et je parle longtemps. J'adore. C'est ce que j'aime. Voilà. Donc, en fait, si je ne fais pas ça, on ne peut pas tout noter et on va perdre toute la substance, plein d'éléments, plein d'informations. Et je parle, c'est-à-dire en fait, il y a deux types de concentration. Il y a celle que je vais faire en cours avec mes élèves qui va être relativement courte parce qu'on ne peut pas disposer de trois heures. Et il y a celle où je vais travailler en individuel avec l'élève. C'est là où je prends mon temps. Et là, je rentre dans des détails, je rentre dans plein de choses et là, je vais prendre vraiment mon temps. Eh bien, ça, c'est la première étape. Et pendant cette étape-là, ça va être concentré. Je demande à l'élève de noter des choses qui, pendant ma concentration, parce que je ne veux pas qu'on m'interrompe aucune question. Il n'y a que moi qui parle. Voilà. Et donc, à la fin, bien sûr, on va avoir un petit échange, mais je dis d'abord ce que j'ai à dire. Et c'est ça qui est long. Et donc, je vais lui demander de consigner, de noter tout ce qu'il lui parle, tout ce qu'il l'interpelle ou la rejette éventuellement, mais surtout, après ma concentration, qu'elle puisse me poser toutes les questions ou si elle souhaite que je rebondisse sur quelque chose que j'ai dit, parce qu'une fois que je serai sortie de cela, je ne pourrai plus le faire. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape. Dresser le tableau des résonances psychologiques. Et d'où l'importance quand vous dites à votre élève de bien noter ce qu'il lui parle à ce moment-là quand vous êtes en concentration, parce qu'après, il va falloir analyser justement ce qu'il lui parle, ce qu'il résonne. C'est ça. Alors, je dresse... D'ailleurs, c'est le docteur Jean-Pierre Schneider qui était aussi un ami de Jan Stevenson que j'ai connu aussi. J'ai connu les deux. Jean-Pierre Schneider m'avait dit de bien insister sur les résonances psychologiques. Et je l'ai toujours fait d'instinct quelque part. C'est-à-dire, en fait, ce tableau, d'une part, les révélations faites sur la vie antérieure, sur l'aspect émotionnel, relationnel, personnel, psychologique, d'événements, et dans cette vie actuelle, tout ce qui semble résonner. Et ça, ce travail, il n'y a que l'élève qui peut le faire. Donc, en général, elle ne le fait pas au moment où je fais les révélations. Elle le fait tranquillement chez elle et on se revoit après pour voir un petit peu où ça en est. Ça, c'est la deuxième étape. OK. Ensuite, on a cette troisième étape. Voilà. Le début de l'enquête. C'est ça. À partir des informations que vous avez données, donc là, pour le coup, qui sont enregistrées parce que c'est vrai qu'on peut avoir un nom de rue jeté comme ça en plein milieu de plein d'informations telle rue. Donc, il faut que ce soit enregistré pour avoir le nom de la rue ou du pays ou de la ville. Et là, c'est le début d'enquête. Est-ce que ces informations parlent ? Est-ce qu'on peut les retrouver ? Est-ce qu'ils existent ? Alors, la troisième étape, c'est le début de l'enquête. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à l'élève d'extraire parce que moi, je ne peux pas tout faire non plus. C'est que j'ai beaucoup de travail aussi, mais j'accompagne tout. C'est-à-dire, et puis, il y a des fois, je me passionne, donc ça me prend aussi du temps. C'est-à-dire qu'on va extraire tout ce qui est nom, prénom, date, pays, ville, lieu, nom de rue, événement. Tout ça, on va l'extraire et on va commencer à enquêter. Alors, pour cela, on va devoir aller dans les archives, les archives, alors, ou de diocésaine ou départementale ou alors éducative, dans l'enseignement. tout dépend de ce qu'a fait la personne. Et bien, et contacter des cercles historiques aussi également, contacter des offices du tourisme, contacter en fin de compte des cercles, mais des fois, des particuliers aussi, parce qu'il faut savoir qu'Internet, même Wikipédia, on ne trouve pas tout et des fois, c'est faux même, ça va même plus loin. Donc, il faut consulter des spécialistes. Donc, tout ça, ça va demander beaucoup de temps. Et cet aspect d'enquête, c'est celle-là, une fois qu'on va avancer et qu'on aura trouvé des confirmations, et là, il y a quand même une partie très jubilatoire quand on voit que ça concorde, eh bien, on va glisser sur l'étape numéro 4. Qui est se rendre sur les lieux. Alors voilà, alors l'étape numéro 4 n'est pas une obligation parce que je n'oblige et je ne contrains jamais personne à quoi que ce soit. Mais... C'est vrai que c'est souvent répété dans le livre. Toujours en accord avec la personne avec qui vous avez fait la concentration. Absolument. Ça, pour moi, c'est fondamental. Et donc, avec l'accord de la personne, nous allons nous rendre sur les lieux. Mais lorsque nous allons nous rendre sur les lieux, pour moi, il y avait deux objectifs. Le premier, que la personne qui se trouve connectée en lien où elle a vécu dans sa dernière incarnation, elle peut éprouver ce qu'on appelle des... éprouver des rémanences, c'est-à-dire des souvenirs qui vont lui revenir, des émotions. Et moi, tout ça, ça m'intéresse. Et puis, deuxième chose, c'est de pouvoir aussi me retrouver dans les conditions de ce que j'ai vu dans ma lecture médiumnique, dans ce voyage dans le passé, puisqu'il faut bien dire que je suis dans le film. Je ne suis pas devant l'écran, mais je suis dans le film. Je vois, je sens, je parle avec les gens. D'ailleurs, avec Mathilde Toskane, c'est comme ça que ça a démarré. Eh bien, à partir de ce moment-là, je me reconnecte et je peux obtenir encore plus d'informations dites par agnostique. en revanche, ce que je n'avais pas soupçonné une seule seconde, c'est qu'en étant sur les lieux et peu importe le pays où je me trouve, je vais vivre des moments invraisemblables où je vais rencontrer des gens qui, ces gens-là, vont se retrouver reliés à mon enquête et vont m'apporter les compléments d'informations qui me manquaient. Et ça, je n'ai pas de mots, c'est une grande grâce dans la vie. C'est une très grande grâce et j'en suis très consciente. Ça, c'est la partie, c'est un bonbon. Quand on arrive à ces moments dans la lecture de votre vie, justement, de ces voyages, quand on voit à quel point les connexions se font, mais d'une façon totalement... C'est incroyable. Je ne sais pas quel autre mot je pourrais utiliser ce soir. Écoutez, les amis, chercher des synonymes sur Internet, c'est l'intégralité. Voilà. Vous partez d'un incroyable, surprenant, merveilleux, c'est impressionnant. Vous rencontrez des personnes qui vous donnent des informations supplémentaires sur les lieux, des personnes que vous n'étiez pas amenées à croiser, mais qu'on vous amène sur votre chemin, qui vont vous donner une information supplémentaire, un lieu à aller voir. Vous confirmez une intuition que vous aviez eue ou une envie en vous répétant tel mot, en vous indiquant tel endroit où il faudrait mieux aller plutôt qu'un autre. Quand une porte est fermée, quelqu'un arrive, il a comme par hasard les clés pour l'ouvrir. C'est ça. C'est juste incroyable. Mais c'est complètement ça. Si vous vous demandez, les amis, à quoi ça peut ressembler quand on ouvre les yeux et qu'on regarde vraiment et qu'on laisse la porte ouverte aux synchronicités et aux petits guides qu'on peut avoir de je ne sais où, si vous voulez un exemple, vous lisez cet ouvrage. Vous allez avoir des exemples concrets dans la vie de tous les jours. Mais vraiment, que ce soit même un chauffeur de taxi qui vous tombe du ciel, mais c'est juste dingue. Oui, je sais. Et c'est la vérité parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans mes enquêtes, je suis toujours accompagnée de mon équipe. Il y a toujours plusieurs personnes. On filme, on enregistre et ils sont témoins. Et ils sont témoins. Donc, vous savez, en général, quand je pars en voyage, je n'ai même pas besoin pour certains de dire, déjà, les anciens, je ne sais même pas où le prochain voyage, mais j'y vais quand même. Parce qu'en fait, on vit des moments que la vraie vie ne nous donne pas. Et en même temps, mais c'est tellement, je reconnais, j'ai conscience de cette grâce parce que je ne parle même plus de synchronicité, je parle de guidance sacrée. C'est le mot que j'emploie parce que synchronicité, ce mot qui a été employé par Jung, Carl Gustav Jung, pour moi, ce n'est pas qu'il est obsolète, c'est qu'il n'est pas assez fort pour exprimer ce que je vis. C'est pour ça que je parle de guidance sacrée. Et ce qui me plaît, c'est qu'en fin de compte, ce n'est pas une histoire personnelle, c'est une histoire collective. Et ça, ça me plaît. Et d'ailleurs, je tiens à remercier personnellement votre équipe parce qu'ils sont prêts à tout. L'emploi du temps peut changer du jour au lendemain. Vous deviez aller dans telle direction puis vous avez une nouvelle information qui est donnée la veille au soir. Le lendemain matin, vous changez de direction et personne ne dirait. En contraire, on a l'impression que tout le monde est heureux. Qu'est-ce qui va se passer ? Oui, c'est complètement ça parce qu'en fait, ils savent, ils savent pertinemment que si j'ai pris cette décision, c'est qu'il y a quelque chose. Et en fait, j'ai l'impression que des fois, ils sont plus convaincus que moi qu'ils va se passer quelque chose. Et c'est ça qui est délicieux. C'est qu'en fait, et cette conviction, et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont une force aussi. Cette énergie est une force aussi également. Et cette confiance, parce que depuis des années, ils ont tellement vécu de choses avec moi. Et puis, les nouveaux qui arrivent au fur et à mesure dans les voyages d'études le vivent aussi. Le dernier voyage que j'ai fait à Etretat est dingue parce qu'il y en a qui venaient pour la première fois. Et je me rappelle de ce professeur qui est un de mes élèves actuellement, qui est professeur de physique chimie, qui me disait « Mais Pascal, vous avez un don de déclencher les choses dans la matière. » Il dit « Moi, je vous ai observé, je vous ai vu. » Et c'est vrai qu'il s'est passé pour le coup un truc vraiment de dingue. Vraiment de dingue. Et il m'a dit « Mais moi, vous m'impressionnez. » Et enfin, alors moi, je ne m'en rends pas compte puisque je vis avec ça quasiment tout le temps. Mais donc, je n'en ai pas conscience. Mais pour ceux qui sont venus pour la première fois, ils n'ont pas pu faire autrement que de me le dire. C'est juste fou. Donc, on va revenir sur ce passé de merveilleux. Mais la méthodologie se termine par un point qui est un point extrêmement important. C'est le cinquième. Cinquième étape, donner un sens. Un sens qui est fondamental à l'itinéraire de l'âme. C'est-à-dire que cette personne à qui vous faites cette concentration, elle va recevoir des informations qui sont... Là, pour le coup, on peut aussi se dire qu'elles ne sont pas dues au hasard. Pourquoi cette vie et pas une autre qui vous arrive ? Et là, comment ça se passe ? Parce que, voilà, on va le voir avec Mathilde Toscane vous concernant. On va revenir sur cette cinquième étape avec vous. Mais par rapport à vos élèves, qu'est-ce qu'ils y gagnent clairement ? Est-ce que vous avez vu en avant ou après ? Oui, pour certaines personnes, c'est flagrant. C'est flagrant. Donc, la cinquième étape, en fait, c'est la synthèse. C'est-à-dire, on arrive à la fin et on va en faire la synthèse. Mais ce que je tiens à rajouter, c'est que comme je ne m'ouvre pas au public et que je ne travaille uniquement, exclusivement avec mes élèves, c'est-à-dire qu'avec des élèves avec qui je travaille beaucoup, on ne se contente pas de faire ça pour une vie, mais je travaille sur plusieurs incarnations. Si vous voulez, Nora, on fera une émission où je vous présenterai le sens de l'âme sur plusieurs incarnations. Parce que là, j'ai décidé que j'allais commencer à parler de ça, mais de façon beaucoup plus concrète et poussée. C'est, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement parce qu'on peut se rendre compte, je pense, à certains élèves avec qui je l'ai fait plusieurs fois, ça veut dire étape 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, d'aller sur les lieux, il y a des enquêtes, on n'a pas forcément été encore sur certains lieux. Mais tout le reste est énorme déjà en confirmation. Mais il y a une corrélation, une concordance, une cohérence d'une vie à l'autre qui est à couper le souffle. Et quand je vous dis à couper le souffle, je pense à un de mes élèves en particulier qui, je donne juste cet exemple-là. Oui, s'il vous plaît. Alors attention, les révélations ne sont pas dans l'ordre chronologique. Ça s'étale sur des années ce que je fais. C'est-à-dire, des fois, c'est 10 ans, 15 ans, 17 ans. C'est beaucoup de travail. Ça dure des années. Parce que, quand j'entends dire « Ah, ben j'ai vu toutes vos vies antérieures en 5 minutes. » Excusez-moi, mais moi je pars en courant. Je pars en courant, excusez-moi. C'est juste pas possible. Parce que moi, il me faut des années pour travailler là-dessus. Eh bien, je pense à cet exemple. Je ne vais pas prendre le plus compliqué. Je prends celui-ci. C'est-à-dire, en fait, c'est un homme qui a, alors, je le fais de tête, qui au 15e siècle, j'avais révélé une vie au 15e siècle, il avait vécu dans une abbaye en France. J'ai le nom, j'ai le lieu, j'ai tout. Et j'ai le prénom de l'homme. Et grâce à ce que je vais dire de cet homme et ce qu'il a fait dans cette abbaye, l'élève va le retrouver mais extrêmement vite. donc il est très troublé parce que, alors je ne dis pas le lieu, je ne dis rien, mais l'abbaye lui parle parce qu'il m'a dit que quand il était scout, il l'avait visité, que c'est un lieu qui lui plaisait, qu'il se voyait bien habité là, que ça lui avait énormément parlé. Donc ça, c'est au 15e siècle. Et puis, le temps passe et une autre vie va mettre en avant un religieux qui à l'époque travaillait et était mandé par le roi Louis XIV de partir dans les archives archi-épiscopales diocésaines pour aller récupérer des documents. Donc cet homme, ce religieux, voyageait beaucoup. C'est un philosophe, théologien, etc. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Cet homme, cet élève va me faire la remarque suivante. Donc il s'est beaucoup intéressé à ce théologien parce que ça lui a parlé en tout point pour plein de raisons. Sauf que dans ses ouvrages, ce théologien rend hommage à un moine qui a vécu au 15e siècle et qui a vécu dans une abbaye, c'était lui-même. C'était lui-même. Wow. Et des exemples comme ça, j'en ai pléthore. Ce qui fait que ça, on ne peut le savoir que quand les révélations sont faites et quand on a enquêté historiquement. Et c'est grâce à cet élève qui a lu des ouvrages et quand il a découvert qu'il citait en référence ce moine dont j'avais fait la révélation 5 ans plus tôt et qu'il avait une reconnaissance pour lui, et là vous vous dites ça va jusque là, mais c'est énorme. mais sur lui, il y a plusieurs choses comme ça. Je ne vais pas vous citer un autre exemple, mais on verra. Il faut qu'on avance parce qu'on n'a pas encore abordé Mathilde de Toscane. Allez, on y va. Oui, on y va. Mathilde de Toscane, il y a une histoire folle, mais en fait, parce que là, j'ai sous les yeux par exemple Kathleen McGowan, l'auteur du livre, donc le livre de l'amour. Pour les hommes, je ne sais même pas si on aura le temps d'en parler, mais rien que cette histoire est dingue. Mais Mathilde de Toscane, alors comment ça se passe ? C'est-à-dire déjà dans votre ouvrage, vous avez dit que vous ne regardiez pas vos propres vies antérieures à vous. Vous avez des capacités très impressionnantes, mais vous ne les utilisez pas pour vous. Toujours le cordonnier est le plus mal chaussé. C'est-à-dire que vous êtes dans cette envie de partager, d'aider les autres ? Alors je m'intéresse plutôt aux autres qu'à moi-même parce que par honnêteté, je voulais dire une chose, c'est que je connais mes attirances, mes inclinaisons, je connais, comment dirais-je, j'ai des attirances pour certaines périodes, mais je m'étais toujours dit que par honnêteté, je ne veux pas m'y intéresser. C'est sûr que mes élèves en savent plus sur eux-mêmes que moi je n'en sais sur moi-même, mais parce que moi les autres m'intéressent plus que moi-même, parce que je trouve ça fascinant d'aller révéler, je suis fascinant de leur apporter quelque chose et de leur faire comprendre certaines choses. Et du coup, je m'étais dit, en revanche, que si la vie me conduisait à m'apporter des informations concernant des informations karmiques, si j'en sentais la résonance ou l'émotion, eh bien, j'exploiterais. Et c'est ce qui s'est passé pour Mathilde Toscane. Eh bien justement, je voulais vous demander si vous vouliez bien partager avec nous un petit peu, alors ça ne sera jamais comme dans le livre, parce que là, vous avez pris le temps de l'écrire, de le détailler, mais c'est pour ça que vraiment, les amis, cet ouvrage est très important pour suivre Pascal dans ce cheminement incroyable, cette aventure folle. Et elle n'est pas seule, il y a une équipe. Donc soit ils ont tous une hallucination collective qui est confirmée par les recherches administratives et de terrain, c'est-à-dire, c'est quand même fort, mais vraiment, allez-y par la lecture. Mais est-ce que vous voulez bien nous raconter comment ça s'est passé cette première rencontre avec Mathilde Toscane ? Comment c'est arrivé ? Alors c'est ça qui va tout déclencher en fait. Alors en fait, je recontextualise, une de mes élèves m'avait fait la demande il y a plusieurs années et m'avait fait la demande suivante. Pascal, j'aimerais pouvoir, je voudrais vous lancer un défi, me dit-elle, j'aimerais pouvoir travailler sur 2000 ans d'itinéraire de mon âme. Alors déjà, quand elle me pose la question, je fais oui. Elle me fait, je dis oui. Alors, vous pouvez m'expliquer un petit peu mieux ? Et elle me dit, voilà, j'aimerais qu'on parte de la période du Christ jusqu'à maintenant et qu'on puisse travailler sur 2000 ans d'itinéraire d'âme comme vous le faites. Alors je lui dis, écoutez, vous avez quand même conscience que là, on s'en colle pour des années. C'est des années de travail. Et là, elle me dit, écoutez, Pascal, moi, je vous ai cherché, je vous ai trouvé, je ne vous lâche plus. Peu importe le temps que ça prend, je suis déterminée. Mais au-delà d'être déterminée, elle était aussi prête à s'engager dans les recherches historiques. Chose que moi, je savais, vu l'ampleur du travail, que je ne pourrais pas assurer à 100%. Et en fait, je lui ai dit, Bill Go, on y va. Ça n'a jamais été fait parce que ce que j'ai fait, le travail est fini. Ça a pris 15 ans et le travail est terminé. Donc là, je vais préparer ça pour des futures conférences. Ça n'a jamais été fait. Il faut être clair, à ce jour, personne n'a fait ça. Eh bien, donc, je travaille, alors, je ne peux pas vous les montrer là, mais je travaille sur, je lui ai fait faire des frises, si vous voulez, des tableaux, avec, en partant de l'an zéro jusqu'à 2000, et on couchait sur ces fresques les vies que je révélais. Et donc, quand je devais me concentrer, donc j'avais la fresque là comme ça sur mon bureau, je passais la main et je voyais le jour où on allait continuer, vers quoi ma main allait être attirée et l'époque vers laquelle j'allais aller. Et ce jour-là, je pars dans une… je suis à une certaine époque et là, je commence à décrire la vie de cette femme et j'arrive presque aux trois quarts de la révélation lorsque d'un seul coup, j'en ai des frissons parce que la scène me revient complètement, il y a une femme qui est de dos, moi je suis derrière, la femme est là, que je ne vois pas qui est de dos, moi je suis derrière et l'élève est devant, elle parle à cette femme, donc en fait, mon élève est la réincarnation de cette femme. Et là, j'écoute la conversation puisque je suis dans un lieu, dans un temple, c'est en Terre Sainte, c'est à Jérusalem, je suis dans un lieu et j'entends donc la réincarnation, donc l'élève elle est devant moi, moi j'ai les yeux fermés pendant trois heures, je ne vois rien parce que je couvre mon visage et je décris la conversation. Mais en décrivant la conversation, j'entends aussi ce que dit cette femme que moi, je ne vois que de dos, et là, à un moment donné, je me dis mais ce que j'entends sur cette femme est incroyable, mais qui est cette femme parce que ce n'est pas possible, elle a l'air de toucher à quelque chose de sacré, de fort, j'ai vraiment envie de voir qui elle est. Donc, qu'est-ce que je fais ? Comme je suis dédoublée dans le temps, cette femme est là, moi je la contourne comme ça pour essayer de la voir de face. Mais quand je me retrouve face à elle, j'ai un choc d'une violence absolue parce que quand je vois cette femme, je me reconnais et ça, ça ne m'était jamais arrivé avant, jamais. J'ai un tel choc que je suis déconnectée, je suis obligée de réintégrer mon corps physique et là, j'éclate en sanglots, je ne peux plus me contenir et l'élève me tient la main et me dit « Pascal, enfin, enfin, vous parlez de vous ». Donc, vous voyez l'empathie et la bienveillance qu'il y a aussi de leur part et donc du coup, heureusement que j'ai entendu ce que j'avais à entendre de cette femme avant que je me reconnaisse parce qu'après, j'ai tout bloqué. J'ai tellement tout bloqué Nora que j'ai voulu tout oublier pendant deux ans. Mais, j'ai voulu tout oublier parce que je ne me sentais pas à la hauteur et pour moi, c'était vraiment… J'ai eu peur, je pense que clairement j'ai eu peur. Je ne me sentais pas à la hauteur et j'ai eu peur donc pendant deux ans, je vais tout oublier et en fait, c'est comme ça que ça a démarré. C'est en révélant cette vie précisément au XIe siècle, cette femme et d'ailleurs, j'ai tout l'enregistrement. Quand j'ai écrit mon livre, c'était un jeu d'enfant, je n'avais qu'à reprendre mes enregistrements, mes vidéos, mes films et c'est tout du mot à mot, clairement. Alors évidemment, on reconstruit mais tout du mot à mot. Donc, c'est hyper fidèle à la vérité mais ça m'a travaillé plusieurs jours et j'ai décidé d'oublier, de me plonger dans l'expérience avec mes élèves, de m'oublier en fait. Sauf que l'histoire va me rattraper parce que nous partons avec des amis en Belgique à Bruxelles et là, un ami, enfin, on est au bar le soir pour prendre un apéritif et un des amis commande une bière parce qu'il demande quelle bière vous avez et là, le patron, enfin, celui qui est le barman, il dit, écoutez, voilà, on a une bière du mois, c'est la bière de, voilà, et il dit, tiens, je vais la prendre et là, il me regarde et il me fait, Pascal, tu connais l'histoire d'Orval ? Je fais, non, pas du tout. Il me fait, tu ne connais pas l'histoire d'Orval ? Il dit, je vais te la raconter. Donc, il me raconte l'histoire d'Orval mais en me racontant l'histoire d'Orval, plus il me raconte, je fais, c'est quelle époque, quelle époque ? Et puis, il me dit, d'ailleurs, j'ai acheté un livre que j'ai lu et quand j'ai lu ce livre, j'ai pensé à toi et je suis sûre qu'il faut que tu t'intéresses à ça. J'écoute sans écouter mais je fais des liens avec ce qu'il a dit et je commence à me remémorer ce que j'avais dit deux ans plus tôt parce que tout correspondait. l'époque, le lieu, etc. Donc, je suis un peu brassée de tout ça mais sans le savoir aussi, ça se passe dans un pays où Mathilde a vécu à une époque mais ça, je le saurai bien plus tard parce qu'elle n'est pas belge, elle est italienne au départ, elle est italienne et trois mois plus tard, je me retrouve donc dans ma famille au Luxembourg et j'en parle à mon oncle et ma tante et mon oncle me dit mais je connais très bien l'abbaye d'Orval est-ce que tu veux qu'on t'y emmène ? Je lui dis mais c'est loin, c'est à combien ? Mais on y va, c'est à peu près trois quarts d'heure, on y va. Donc, au moment où il dit ça, il tourne dans une rue et la rue s'appelait la rue de la Croix alors là déjà, je trouve ça énorme et on arrive à l'abbaye. Alors déjà, le lieu est juste magnifique, on est dans un autre espace-temps, il y a quelque chose presque de quasi magique lié vraiment à une histoire d'espace-temps et on entre dans l'abbaye et là, je parle à ma tante et je lui dis écoute, j'ai très envie d'aller à cette fontaine Mathilde parce qu'une histoire dit que Mathilde, quand elle vivait donc à cette époque, elle se promenait avec ses gens le long de la rivière et à un moment donné, elle perd son anneau nuptial. L'anneau tombe dans l'eau et on dit qu'une truite, donc elle demandait, elle disait mais cherchez, aidez-moi à retrouver cet anneau parce qu'elle craignait les représailles de son mari et en fait, elle prie, elle demande, tout le monde cherche, tout le monde s'affaire et là, une truite est arrivée a mis l'anneau sur son nez, sa truffe en fait, le nez, l'est sortie de l'eau et l'a rendue à Mathilde et à partir de là, Mathilde aurait dit mon Dieu que ce val est d'or et ce serait devenu Orval. Donc, et d'ailleurs, à ce jour, il y a toujours des moines qui font de la bière et là, si tout ce que je dis est contrôlable, on voit sur l'étiquette c'est une truite avec un anneau sur la truite, c'est le symbole de la bière d'Orval en fait. Et donc, on entre dans cette abbaye et j'arrive près de la fameuse fontaine Mathilde où il y a eu l'histoire de l'anneau et là, je me recueille face au soleil, les bras le long du corps en interrogeant le tout-puissant, j'ai envie de dire voilà, si j'ai un lien, parce que c'était aux prémices de la prise de conscience, si j'ai un lien avec cette femme Mathilde, s'il vous plaît, faites-le-moi savoir. Et puis, je ne reçois rien, pas grand-chose, sauf le soleil qui me chaleureusement m'inonte de sa chaleur en fait, mais c'est tout. Et à ce moment-là, je me dis, je ne peux pas partir sans toucher l'eau de cette fontaine avec ce qui s'est passé. Donc, je m'accroupis. Au moment où ma main prend contact avec l'eau de la fontaine, toutes les cloches de l'abbaye se sont mises à sonner. Du coup, j'enlève ma main. Vous savez, comme si je me dis, mais qu'est-ce que je déclenche lui ? J'ai appuyé sur un interrupteur ou quoi ? C'est énorme. Et là, j'ai eu des frissons de partout et on m'a dit, ah, tu veux une réponse ? Et bien voilà, tu l'as ta réponse. Et en allant en cheminant dans l'abbaye, il y avait à ce moment-là quand je suis partie, parce qu'il y a une partie en ruine et une partie habitée, il y avait une exposition sur le Christ. Et certaines choses étaient notifiées. Et en fait, je n'ai pas tout compris, mais je vais comprendre plus tard pourquoi. D'ailleurs, l'abbaye d'Orval, j'y retournerai au moins trois fois après. Voilà. Et en fait, c'est à partir de là où j'ai dit, ok, là-haut, grand chef d'orchestre, je prends l'affaire en main et je vais enquêter. Et je vous promets d'enquêter. Et à partir de là, eh bien, ça n'a pas, ça a été, comment dirais-je, un vrai pèlerinage, des périnigrinations, si vous voulez, qui vont me mener dans plusieurs pays. Et je vais m'intéresser sérieusement à l'itinéraire de cette femme. Et ça va m'emmener pendant neuf années dans différents pays, différents lieux où des gens, Nora, vont me reconnaître en tant que Mathilde en disant, c'est elle, elle est revenue à la vie. Parfois, ils vont vous le dire, vous avez les mêmes yeux, vous avez, voilà, il y a le même regard. Parfois, sans même vous parler, ils vont vous reconnaître parmi plein de personnes et vous faire avancer, vous faire accéder à certains endroits, mais directement sans même vous parler. C'est comme si vous parliez d'âme à âme qui avait une reconnaissance, une histoire commune, quelque chose comme ça d'impalpable et qui est juste merveilleux. Ça, on le voit aussi beaucoup à la fin, justement, dans l'épilogue, je crois, quand vous parlez, justement, oui, c'est là, donc quand vous expliquez plein de moments comme ça assez dingues qui vous arrivent et qui se cumulent, qui jalonnent votre histoire en plus de ce qu'on peut voir dans l'ouvrage, mais c'est juste incroyable. Là, les amis, je vous le dis, Pascal, merci pour cette partie de l'histoire que vous nous avez contée ce soir en direct, mais les amis, vous avez de la chance, il manque encore plein d'informations qu'on ne rajoutera pas là, mais il y a plein de détails supplémentaires, il y a encore d'autres synchronicités. D'ailleurs, dans l'ouvrage, vous écrivez à un moment, tout est un formidable maillage de liens et d'informations. Tout se succède, c'est-à-dire que... Oui, je vous en prie. Oui, oui, tout se succède parce que... Et vous savez, je pense qu'à un moment donné, je dis toujours que quand on est dans l'acte juste, les portes s'ouvrent tout le temps. Et en fait, c'est ce qui va exactement se passer pendant toutes ces années parce que vous parliez tout à l'heure d'un chauffeur de taxi, je peux raconter l'histoire, c'est-à-dire que l'enquête continue parce qu'il y a plein de choses à dire. Et j'aimerais parler de Kathleen McGowan parce que je n'en ai pas encore parlé dans mes interviews sur ce livre parce que je suis en pleine promo. Je n'en ai pas encore parlé mais vous allez voir parce que du coup, je vais vous offrir le fait d'en parler de Kathleen McGowan parce que c'est juste énorme. Donc, je reviens en chauffeur de taxi. N'oubliez pas les photos concernant Kathleen McGowan. Et donc, oui, oui, c'est ça. Et donc, oui, oui, il faut que je vais en parler, ne vous inquiétez pas. Et donc, je pars avec un ami à Rome puisque dans la continuité de mon enquête et donc Rome est importante puisque, enfin, en Italie, je vais y aller beaucoup de fois en Italie, mais pas que. Donc, Rome est important parce que Mathilde, quand elle venait à Rome, elle avait un appartement, enfin, elle avait une maison sur l'île tibérine et puis, elle se rendait souvent aussi parce qu'elle était très en lien avec le Grégoire VII, le pape Grégoire VII. Et donc, on prend l'avion donc de Roissy, Charles de Gaulle et on part à Rome. Et dans ce vol, j'avais emmené justement le fameux livre de Kathleen McGowan parce que j'avais deux heures de vol pour aller à Rome et je savais pertinemment que dans les chapitres que j'allais lire, j'allais trouver des informations importantes. Donc, je lis et effectivement, je vais stabiloter deux lieux dont elle parle dans son chapitre qui, ces deux lieux-là, sont liés à Mathilde de Toscane, à Rome et très importants. Donc, on arrive à Rome, je range mon livre, tout bien et on récupère les bagages et on sort. et là, je cherchais la bande de taxi et je haile, mais attendez, c'est des milliers de personnes dans un aéroport, je les connais, je les ai pratiqués toute ma vie les aéroports, donc ça grouille de monde tout le temps et là, je vois un monsieur, je fais, oh s'il vous plaît, alors est-ce que vous pouvez m'indiquer une bande de taxi et il me dit, oui, regardez un peu plus loin, enfin l'Italia, j'arrive à le comprendre et donc, il me fait comprendre, oui, là, alors donc je le remercie, grazie mille et hop, je pars à la bande de taxi d'un seul coup, quasi il me court après, il me rappelle et il me fait, il me fait, il me dit plutôt, si vous voulez, je vous emmène à Rome, vous allez à votre hôtel, je fais oui, je vous y emmène, je fais mais qui êtes-vous ? Et là, il me fait, je suis chauffeur privé, je lui dis, écoutez, moi je ne veux pas d'histoire, moi je ne veux pas payer plus le prix, etc. Il me fait non, non, je vous prendrai tel prix, pince ou plus, pince ou moins. Comme je n'étais pas seule, je me suis dit, bon, je vais dire oui. On arrive devant une berline noire magnifique, il n'y avait pas marqué taxi, rien, il m'ouvre la porte à l'arrière, il me fait m'installer, je suis donc juste derrière lui et il part. Là, j'ai eu peur pour vous, en vous lisant, je me dis, où est-ce qu'elle est ? Elle est ! Et là, il commence, donc il conduit et je vois que dans le rétroviseur, il est là et il me regarde en permanence. Et là, on se croyait dans le David Chicode, là, là, on est dans le David Chicode, là. Là, je fais, je regarde, écoute, c'est bizarre quand même, il est là à me regarder, qu'est-ce qu'il me veut ? Il ne vous décroche pas à moi, oui, ça ne fait rien, c'est hyper flippant. Oui, c'est flippant, bon, je me suis dit, bon, et là, on commence à arriver aux approches de Rome et à Rome, c'est un peu un musée au ciel ouvert, pourquoi ? Parce que vous avez des sites archéologiques comme ça, calés entre deux immeubles, vous avez un site qui date de je ne sais pas combien d'années, enfin bref, donc c'est très pittoresque et d'un seul coup, on passe devant une église et il me fait, pour la première fois qu'il me parle, il me fait, madame, cette église, elle s'appelle comme ça, c'est très important, il faut que vous y alliez, c'est important. Je l'écoute, c'est bizarre, ça me dit quelque chose le nom de cette église, je reprends mon bouquin, je fais, regarde, c'est le nom de l'église qu'il vient de citer, bon, c'est une coïncidence et on passe devant un autre corps de bâtiment et là, il me fait, voyez ce lieu, c'est très important, il faut que vous le visitiez, vous allez aimer, il faut le visiter, c'est-à-dire que ce chauffeur de taxi qui va me récupérer dans l'aéroport de Fiumicino va, ne me parlera que deux fois pendant une heure, plus d'une heure de trajet pour me citer le nom des deux lieux que j'avais stabilotés dans le livre Dans l'avion qui était lié à Mathilde Toscane et là, il y a un moment donné, vous vous dites, en fait, il y a des fois, je me dis, si c'est racontable puisque je l'écris, mais je me dis, je comprends que ça peut être difficile à croire, mais ce n'est que la vérité, ce n'est que la vérité et toute mon enquête, ça ne va être que ça, tout le temps, tout le temps, des gens au château di Canossa en Italie dans un autre voyage avec mon équipe, déjà, ce que je trouve bizarre, c'est que quand on entre dans le château, donc on se garde devant le château, c'est en hauteur, sur une montagne, et la femme qui est à l'accueil, elle tremble presque, elle est émue, parce que c'est moi qui achète les billets, elle est presque émue, elle tremble, je me suis dit, peut-être qu'elle n'est pas bien, enfin moi, j'ai pensé qu'elle souffrait peut-être, et on part, on prend l'allée, d'ailleurs, l'allée que l'on prend, c'est la photo qu'on retrouve ici sur la couverture, là, du livre, c'est moi, qui montre l'allée de Canossa, et j'arrive devant, donc toute une partie du château est en ruine, et il y a juste une petite partie qui a été reconstituée, et là, on entre, on est accueillis par le guide qui nous demande les tickets, moi, je lui lève la main, je fais, c'est moi qui les ai, et quand il me voit, il me dit, non, ce n'est pas la peine, madame Rangelet, ce n'est pas la peine, et là, on entre à l'intérieur, vous êtes là, pourquoi, vous faites quoi, et là, il y a une des élèves qui commence à filmer la scène, et là, il me dit, mais vous êtes, Mathilde de Toscane, le groupe commence à rire, quoi, en fait, c'est énorme, premier jour d'enquête, et là, je lui fais, mais pourquoi vous dites ça, mais il n'y a qu'à vous regarder, vous avez le même nez, les mêmes yeux, la même allure, le même port, le même si, le même là, je fais, non, mais c'est dingue, le premier jour d'enquête, ça commence comme ça, et l'homme est très ému, et donc, dans les ruines du château, et on va commencer à, voilà, à se concentrer, etc., moi, je vais m'asseoir à un endroit, je me concentre, je m'assois à cet endroit, je me concentre, et je me dis intérieurement, ben voilà, Mathilde, exprime-toi, voilà, dis-moi des choses, je suis en lien avec toi, etc., et ensuite, je vais dans une part des ruines, parce que un de mes élèves, je l'avais identifié comme étant un moine, ayant travaillé dans un scriptorium sur des enluminures auprès de Mathilde, et alors qu'on sort d'un lieu où pour moi, il y avait un endroit qui était lié justement aux moines, deux touristes allemands entrent dans les ruines et disent, c'est elle, c'est elle, c'est Mathilde de Toscane, et là, je me dis, mais c'est un gag, c'est une plaisanterie, et ça sera comme ça tout le temps, et ce qui est intéressant, c'est que le lieu où je me suis assise sur les ruines du château, mon guide, qui va venir me rejoindre ensuite, va me dire, parce quoi là ? Vous vous êtes assise, alors en italien, mais je le comprenais, et puis on avait quelqu'un qui parlait bien italien dans le groupe, donc il pouvait traduire, vous vous êtes assise, là où vous êtes assise, c'est le lieu historique le plus important de l'histoire pendant la querelle des investitures. Puisque c'est là où Mathilde de Toscane, en présence de Grégoire VII, a accueilli Henri IV, l'empereur germanique, qui était venu demander repentance, en fait, auprès de Mathilde et Grégoire VII, et aussi de Hugues de Cruny, qui était présent aussi également. Donc en fait, sans le savoir, puisqu'en fait, c'est Mathilde, alors historiquement, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais c'est Mathilde qui fera un peu pression auprès de Grégoire VII, le pape, puisqu'elle va héberger le pape Grégoire VII au château d'Icanossa, elle va même lui sauver la vie, et elle va insister pour qu'il accepte de lever l'excommunication dont il était frappé. Donc c'est un petit peu elle qui est à l'origine où elle a voulu cette paix, même si elle savait qu'Henri IV était un fourbe. Je parle de l'empereur romain germanique, était un fourbe. Donc là où elle va l'accueillir, je m'assois là sans le savoir en fait. J'aurais pu faire ma méditation n'importe où. Donc en fait, et tout va être comme ça, le lendemain, on va se retrouver à San Benedetto Po, qui est le lieu très important de Mathilde, puisque c'est son grand-père, Théobaldo, qui a commencé les constructions de l'abbaye, puis son père, Boniface III, et elle, qui reprendra la suite du monastère de San Benedetto, ce jour-là, il est fermé. Il est fermé au public. Or, j'apprends la veille du départ qu'on fête les 900 ans de la mort de Mathilde, c'était en 2015, et qu'en fait, pour l'occasion, des endroits qui d'habitude sont fermés vont être ouverts. Et je vois ça la veille de partir, de prendre l'avion avec l'équipe, le groupe, en allant faire une banale recherche sur Internet. Et là, je me dis, mais c'est inouïe tout de même que j'ai pu programmer un voyage pile-poil au moment du 900e anniversaire de sa mort. On arrive le lendemain sans Benedetto, j'apprends par une espèce de syndicat d'initiative qui vendait les billets que c'était fermé. Aujourd'hui, et là, je dis, écoutez, ce n'est pas possible, je viens de France, je fais des recherches historiques, bref. Toujours est-il que, allez savoir ce qui se passe, la femme prend son téléphone. Alors, petite seconde, les amis, petit bug Skype et là, quand on est emmené dans l'histoire comme ça, c'est horrible d'avoir ce petit bug sur Skype. Donc, ne vous inquiétez pas, on va reprendre tout de suite peut-être un petit souci de batterie, on verra, ou de connexion. C'est fou, on est vraiment embarqué complètement. C'est de la folie. Donc, je vais réessayer d'appeler Pascal tout de suite. On va voir, peut-être qu'on s'appelle en même temps, mais c'est juste dingue. Je vous le dis, tout l'ouvrage est comme ça. En plus, je vous le dis là vite fait parce que je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais ça tombe bien pour le coup. Et tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des Templiers, l'histoire de France, l'histoire des Templiers, l'histoire du début de l'installation de cette religion et tout ça, la quête du Graal, tout ça, vous allez avoir plein plein d'informations. On va apprendre notamment que Botticelli a codé ses tableaux. C'est quelque chose de fou. Elle arrive. Hop. C'est bon, on se reconnecte. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon, je vous vois et je vous entends. C'est parfait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Ce n'est pas grave. On suit. Il n'y a pas de hasard, Pascal. Moi, ça m'a permis de donner une petite information supplémentaire pendant cette petite pause. sur notamment les Templiers et tout ça. Plein d'informations à retrouver aussi dans votre ouvrage. Des petits détails par-ci, par-là qui nous plairont bien en tant que Nureen. Voilà. Donc, on repart sur le... à son Bénédetto et là, on me dit soyez présente à 14 heures devant le monastère. Moi, on part déjeuner, je ne peux plus manger, je n'ai plus d'appétit, je n'ai plus rien. On arrive à 14 heures, un religieux nous accueille et nous dit j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que ce n'est pas moi qui vous fera la visite mais la bonne, c'est que c'est une femme et en fait, pour faire court, c'est une femme qu'ils ont appelée qui a fait 70 kilomètres pour venir. Elle ne savait pas qui elle allait rencontrer. Là, il lui remet un gros trousseau de clé, vous savez, comme dans les films d'Harry Potter et là, elle ouvre la porte du monastère, elle referme. On n'a eu le monastère que pour nous. C'est-à-dire qu'on m'a ouvert ce monastère qui était fermé au public et là, pendant une heure et demie, elle va vouloir me parler en français, elle me regardait intensément et elle va à un moment donné, je vais demander à être prise en photo devant le cénotaphe de Mathilde et là, une fois que je suis devant le cénotaphe, je prends la pause, elle dit mais regardez-là, regardez-là, c'est elle, elle est revenue à la vita, à la vita, c'est elle, regardez-là. Alors, pourquoi vous dites ça ? Mais regardez, elle a le même nez et c'est reparti et c'est reparti et c'est reparti. De là, je lui dis, je suis troublée, émue, je lui dis, mais vous avez déjà dit ça à quelqu'un ? Elle me dit, mais enfin, vous plaisantez, enfin, une historienne, une femme, une scientifique de formation, enfin, on sentait que il ne fallait pas, je la contrariais si je, voilà. Et en fait, du coup, ça va rapprocher les liens. Elle me dit qu'elle a un amour pour Mathilde de Toscane parce qu'elle m'explique qu'à côté du monastère, elle y avait sa petite école quand elle était petite qu'elle a baignée dans l'histoire de Mathilde et en partant, elle va me remettre entre les mains une grenade, le fruit, le symbole même, un symbole lié à la chrétienté mais aussi le symbole de Mathilde de Toscane et là, il va se passer quelque chose d'incroyable que je raconte dans le livre où on vit ensemble quelque chose de très très fort dans cette notion d'initiation en fait et ça va être comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc en fait, il n'y a même pas de mots. Je crois que, vous savez, Pascal disait que la réalité fournit plus que l'imaginaire. Eh bien, c'est complètement ça. C'est complètement ça parce qu'on aurait voulu susciter quelque chose, créer ou provoquer, on n'aurait jamais vécu ce qu'on aurait vécu là et tout va être comme ça tout le temps. Tout va dépasser les probabilités. C'est juste incroyable. Il y a une information là, on a encore un petit peu de temps les amis. Vite fait, allez, on se prend un petit quart d'heure supplémentaire pour parler de ce lien que vous avez aussi avec Kathleen McGowan. Oui. C'est cet ouvrage qu'on vous a, qu'on a voulu presque, vous forcez à lire à un moment quand vous rejetiez le fait de vous intéresser finalement à vous-même parce que Mathilde Toscane, finalement, c'est personne d'autre que vous, en fait, finalement, mais que vous avez mis de côté, si on a le temps, on pourrait en parler aussi de comment ça se fait, que vous n'avez pas osé y aller tout de suite. On en a parlé un peu vite fait, mais vraiment en surface, j'aimerais qu'on l'aborde un petit peu plus, un peu plus tard. Mais Kathleen McGowan, c'est donc un auteur qui s'est, elle s'est aussi beaucoup intéressée à ce personnage-là. Et on apprend. Alors, je vous laisse... Alors en fait, non, non, je vous en prie, on aura finissé si vous voulez terminer. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que lors de mes premiers voyages en Italie, une de mes élèves, et amie, enfin voilà, une de mes élèves, Valérie, c'est la fin du séjour. Et moi, j'ai un petit rituel quand on part en voyage d'études. Souvent, en fin de voyage, je fais la soirée de gala. Alors souvent, j'aime bien qu'on porte le costume du pays dans lequel on est pour relater l'enquête qu'on a fait. Alors, soit on porte un costume médiéval ou autre. Moi, c'est mon... J'adore ça. c'est mon petit truc et tout le monde le sait. Donc, ils apportent le costume mais on a passé des soirées de fin de séjour où il y avait de l'émotion parce que l'enquête se terminait, on faisait une soirée extraordinaire avec un super dîner, on était costumés, enfin, on se relatait les bons moments et puis après, il y a les pleurs quand on doit se laisser le lendemain à l'aéroport ou la gare. Donc, c'était des choses très émouvantes. Et en fait, ce soir-là, Valérie me met d'autorité un livre entre les mains. Elle m'a dit, écoutez, Pascal, j'ai attendu toute la semaine, toute la semaine, ce livre, il faut que vous le lisiez. Je lui ai dit, mais on n'a pas le temps, Valérie, on va dîner. Non, non, mais Pascal, faux, faux. Mais c'était presque une question d'urgence. Donc, ce que je fais, je lui ai dit, allez, donnez-moi votre livre. Je prends le livre, je le ferme entre mes mains, enfin, je le prends entre mes mains et je me suis dit, voilà, en fait, quand j'ai un livre, j'aime bien l'ouvrir au hasard pour voir ce qu'il va me dire. Donc, je prends le livre, je l'ouvre au hasard une première fois et là, à la lecture de ce que je vois, je suis assez interpellée. Pourquoi ? Parce que l'auteur dit qu'elle est à la cathédrale de Chartres. Alors déjà, à Chartres, il y a un chapitre dans le livre, c'est quand même pas rien ce que j'ai vécu à Chartres. Deuxièmement, qu'on est un 17 mai et qu'elle finit l'écriture de son livre. Or, Chartres, ça me pâle à 100%. Le 17 mai, c'est le jour de ma fête et d'ailleurs, je fais juste une petite digression. Quand je raconte l'histoire la première fois au Luxembourg, je vais aller à Orval, je vais découvrir trois choses importantes. C'est que premièrement, on est un 17 mai, c'est le jour de la Saint-Pascale, mais surtout, que mon nom de naissance, moi j'ai toujours su que mon nom de naissance était originaire d'un pays en Belgique. Eh bien, je vois marqué en gros devant l'abbaye mon nom de naissance, mon nom de naissance d'où je suis originaire parce que mon père nous l'avait dit, j'avais 7 ans. Donc, j'ai toujours su ça. Eh bien, Mathilde a fait construire l'abbaye sur un lieu qui porte mon nom de naissance. Non, mais c'est dague. C'est énorme. Non, mais c'est énorme. Et donc, j'en reviens au livre de Kathleen McGowan et donc, 17 mai, je fais, ah ouais, c'est quand même troublant. C'est troublant. Donc, je me suis dit, allez, je referme le livre, peut-être une coïncidence, je l'ouvre une deuxième fois. Et là, alors là, à la lecture du passage, je vais découvrir quelque chose d'énorme, alors pour le moins énorme, pourquoi ? Parce que Kathleen McGowan explique comment elle a fait la connaissance de Mathilde Toscane la première fois. Sauf que, à la lecture de ce passage, je vais me remémorer un voyage en Italie bien avant de savoir Mathilde Toscane, où je vais vivre dans les mêmes conditions, mais les mêmes, que Kathleen McGowan la découverte d'une femme dont je ne sais pas qu'elle s'appelle Mathilde Toscane, mais cette statue dans la basilique Saint-Pierre de Rome m'interpelle. Oh, on va faire la même chose, on va rentrer dans la basilique, on va aller sur la droite, on va se recueillir devant la Pieta, l'œuvre de Michel-Ange, un certain temps, on va reprendre à gauche et là, on va tomber devant la statue d'une femme et je me suis fait la même réflexion, mais qui est cette femme pour porter la tière papa, les clés de Saint-Pierre ? Qu'est-ce qu'elle fait là sans savoir que c'était elle ? Et en plus, on y va quasiment le même mois et la même année. Ça veut dire que potentiellement, j'aurais pu la croiser, mais c'est dingue ! Et là, je me dis, mais c'est un truc de fou et donc, je me suis dit, ah là, c'est énorme, je referme le livre et j'ouvre une troisième fois et là, le passage que je lis était à l'identique un extrait d'une de mes concentrations l'après-midi que j'avais fait dans un lieu de Florence qui est très particulier, je retrouve la même chose. Là, Valérie, elle me dit, mais vous voyez, je m'en doutais. Alors, évidemment, elle était victorieuse. Moi, je suis hyper troublée. Donc, autant vous dire que la soirée de gala, le repas, on est complètement en retard. Du coup, Valérie, qui est hyper active et réactive, va sur son téléphone et elle me dit, Pascal, on arrive au restaurant, assiez-vous, assiez-vous, ce que j'ai découvert. Et là, je découvre quoi ? que Kathleen McGowan est photographiée dans les mêmes lieux où je suis allée, dans les mêmes restaurants, aux mêmes endroits et pas qu'une fois, des tas de fois et qu'en plus, elle était vêtue d'une certaine manière comme je m'habille, c'est-à-dire, je ne suis pas du tout contemporaine dans ma façon de m'habiller, je l'assume à 100%, mais elle portait des vêtements plutôt victoriens ou médiévaux. Et je me dis, ah oui, quand même. Donc là, je suis définitivement convaincue qu'il faut que je lise le livre et donc je vais lire le livre de Mathilde de Toscane. Sauf que, pardon, le livre de Kathleen McGowan. Sauf que, ce que je vais découvrir, c'est que le nom de son héroïne s'appelle Pascal, Maureen Pascal. Et là, je me suis dit, ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Donc ça, je trouve ça fort. Mais, ce que je vais découvrir aussi, c'est que ce qu'elle fait vivre à son héroïne à travers, Mathilde de Toscane, soit je l'avais vécu, soit j'étais en train de le vivre, soit j'allais le vivre. Et là, on est dans une synchronicité et à un moment donné, vous vous dites, mais c'est ma vie, ce n'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et donc, on va, et ça va énormément me troubler parce que je me dis que là, on a franchi un cap là et forcément que Kathleen McGowan a un lien avec tout ça. Pour moi, c'est une évidence et j'espère la rencontrer un jour, en tout cas, parce que c'est plus que troublant. C'est plus que troublant. Vraiment. Oui, j'ai hâte du jour où vous allez lui serrer la main. Oui. Parce que c'est fou et même, ce que j'ai pu lire en plus, c'est que vous étiez tous assez surpris dans ces photos-là de voir même parfois sur certaines photos les mêmes positions. C'est-à-dire, aux mêmes endroits, vous faites quasiment les mêmes photos habillées d'une façon identique et avec la même posture. C'est ça. C'est énorme. Même la fontaine Mathilde, on est photographié au même endroit. Un restaurant au pied de Montségur, elle est dans le même restaurant où j'ai déjeuné. Enfin, mais puis il y en a plein. Bruges aussi, elle est photographié au même endroit à Bruges. Je ne me souviens pas de tout, mais il y en a tellement. Tellement. Et il n'y a pas que ça. Même là, quand vous parlez de restaurant, je me souviens de ce passage dans le livre où vous allez visiter un endroit qui se trouve être en dessous du restaurant dans lequel vous aviez mangé en arrivant dans ce pays. Voilà. Il n'y a que de ça dans l'ouvrage. Ça se suit. Oui, c'est ça. Alors, ce restaurant, je m'en souviens, c'est à Florence. C'est-à-dire, en fait, pareil, premier jour d'enquête et donc, on commence à enquêter et on avait souvent dans des pays, des fois, je réserve des guides et je vous assure que des fois, je suis souvent bien guidée parce que j'y allais pour une autre enquête. On a bien l'envoi de guider. Voilà. J'y allais pour Mathilde mais pour une autre enquête liée à Valérie, justement. Et donc, le premier jour d'enquête, on commence notre matinée et on décide de faire une pause déjeuner. Et là, le groupe me dit, Pascal, choisissez votre restaurant. Tout le monde se décharge. Je lui dis, écoutez, tenez, on va déjeuner là. Or, quand vous connaissez Florence, des restaurants n'y a que ça. Florence, c'est une ville, c'est un musée à ciel ouvert. C'est très touristique. C'est très touristique. Bien. On déjeune dans un restaurant et l'après-midi, on rejoint à Santa Maria del Fiore, notre fameuse guide, pour justement la visite qui était liée plutôt à l'époque des Médicis. C'était lié à Valérie. Bien. On fait la visite de Santa Maggiore del Fiore et à la fin, je commence à lui poser des questions sur Mathilde qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on avait fait. Et je lui demande, est-ce qu'elle connaît Mathilde de Toscane ? Est-ce qu'elle peut me donner quelques renseignements ? Puis elle est là, elle me regarde, elle me regarde. Alors qu'elle avait fait ce qu'elle avait à faire pour nous, elle me dit, suivez-moi. On part dans le fond de l'Église. Ce n'est pas Santa Maggiore, pardon, c'est Santa Maria del Fiore. Je reprends. Et donc là, on descend dans les sous-sols et on achète un billet et on se retrouve dans des parties en ruines, des sous-bassements, des parties en ruines. Et elle nous emmène loin, loin, loin. Et là, dans un mur, il y a une croix, comme une croix templière, en fait, dans un rond. Et elle me dit, elle me fait comprendre que là, on était sur les anciens appartements de Mathilde de Toscane. Et là, je fais un oui quand même. Et elle m'a expliqué qu'il y a eu des fouilles archéologiques, qu'on a pu découvrir tout un tas de choses. Et en fait, ça correspondait aussi à une ancienne église très importante pour Mathilde, Santa Reparata. Mais il y a tout quelque chose de très sacré autour de ça aussi également. Et en fait, quand on est ressorti, on a constaté que les anciens appartements de Mathilde, donc en dessous Santa Maria, correspondaient au site du restaurant sur lequel on avait déjeuné le midi. Et là, je me dis, mais c'est hallucinant. Ça veut dire qu'il n'y a aucun détail qui n'échappait. Et c'est grâce à cette guide qui va, parce qu'on va l'avoir deux, trois jours de suite, qui va m'emmener d'ailleurs dans des lieux qui n'étaient pas du tout prévus, mais qui étaient liés à Mathilde. Et elle va me donner des documents et des références et des lettres de codification. Elle me dit, « Pasquale, si vous voulez, il faut aller aux archives archi-épiscopales de Luca. » C'était environ à une heure et demie de train de Florence parce qu'elle dit, « Si vous y allez le vendredi, vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous. » Alors, il ne fallait pas me le dire deux fois. Et là, on bouche que tout. Et le lendemain, c'était vendredi. Et bien, on part tous. Donc, le programme change. On part tous à Luca. On arrive à Luca. Et là, on se perd un peu dans la ville. Puis, tout était timé parce qu'on avait un train de retour. On se perd un petit peu. Et finalement, on arrive aux archives archi-épiscopales de Luca. Et là, il se passe quelque chose d'improbable. C'est-à-dire que, Jean, il y a une femme qui est là. J'ai dit, « Écoutez, voilà, j'aimerais consulter des documents. J'ai toutes les références. Je n'ai même pas le temps de finir de parler. » Elle me jette dans l'ascenseur. Elle appuie sur le bouton. Elle m'envoie au deuxième étage. Au deuxième étage, je suis accueillie par deux femmes. Je leur explique. Elle me dit, « Pas de photo, pas de photocopie. Rien du tout, rien du tout. » Mais je vois que dans la salle de lecture, ils sont en train d'installer un grand fauteuil et des chaises autour. Eh bien, Nora, ils m'ont fait entrer dans la salle de lecture. Ils m'ont mis sur le grand fauteuil. Ils ont mis tout le monde autour. Et là, ils vont m'apporter pas un, mais cinq parchemins d'époque de Mathilde Toscane. Écrit et signé Et là, il y avait avec moi une de mes élèves qui est, comment dirais-je, elle travaille dans les archives, les vieux documents, elle restaure des tableaux. Elle m'a dit, « Pascal, ce qu'on est en train de vivre, c'est inouï. Je n'ai jamais vu qu'on remettait des documents du XIe siècle comme ça, sans gants, sans rien. » C'est vrai. C'est comme si tout était normal, Nora, alors que ce n'était pas normal. Et tout est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. en parlant de ce courrier, de cette écriture, où vous avez sous les yeux l'écriture, la signature de Mathilde de Toscane. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que finalement, c'était comme revoir vos écrits dans une autre vie et... Vous savez, disons que ça m'émeut parce que rien que d'en parler, ça me fait monter les larmes aux yeux parce que déjà, la signature, je n'ai pas tout compris dans un premier temps, mais elle fait un signe à la fin que je fais dans ma signature actuelle. Ça me trouble beaucoup, mais c'est surtout ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, en fait, c'est écrit en latin, mais en fait, si je traduis, ça veut dire si par la grâce de Dieu je suis quelque chose, j'ai signé. C'est d'une profondeur. C'est d'une profondeur et ça me... Et en fait, c'est tellement ce que je dis tout le temps, en fait. C'est très compliqué pour moi de parler de ça parce que ça me crée à chaque fois de l'émotion. J'ai signé. Voilà. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Et avec le peu de temps qu'il nous reste, les amis, je me vois beaucoup commenter, échanger entre vous sur le tchat. Je suis désolée, je suis happée. Je répète. Moi, Mathilde, si par la grâce de Dieu je suis quelque chose, j'ai signé. Ça, ça me crée une émotion très forte. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à parler de ça parce que c'est quelque chose qui me résonne tellement, qui est tellement fort en moi, mais d'une profondeur à laquelle vous n'imaginez même pas. Et d'ailleurs, j'ai le sentiment parce que c'est toujours des choses que j'ai dites dans la vie. On n'est pas grand-chose en fait. Moi, je suis une femme d'engagement, je prends des coups aussi parce que la vie n'est pas simple parfois. Mais je suis vraiment une femme de parole et d'engagement. Et d'ailleurs, je ne sais pas quel est le moment le plus fort. Je ne sais pas si on peut parler de Mantova deux secondes ou pas. On peut en parler ? Évidemment. Je vais raconter Mantova parce que je n'en parle pas beaucoup dans les interviews de Mantova, mais je vais en parler parce que vous allez voir pourquoi. on se rend à Mantova parce qu'en fait, Mantova est un lieu très important. Enfin, Mantou, pardon. Mantou est une ville très importante en Italie parce que c'est un des fiefs aussi de Mathilde Toscane. Et en fait, je voulais visiter la Rotonda San Lorenzo parce que la Rotonda San Lorenzo a été construite à l'initiative de Mathilde, mais je ne savais pas pourquoi. Et vous allez voir ce qui va se passer ce jour-là. J'entre dans la Rotonda. Donc, en fait, c'est circulaire, Rotonde, rond, donc Rotonde, c'est circulaire et vous avez des piliers et au milieu des piliers, il y avait des petits bancs. Mais ce n'est pas très grand la Rotonda. Et à l'extérieur des piliers, il y a juste un endroit où c'est un peu incurvé, où il y a un fauteuil. Donc, je m'étais assise dans ce fauteuil et puis à un moment donné, je me dis symboliquement parce que quand je suis concentrée, tout est très profond chez moi. Je ne peux pas rire, je ne peux pas… Je le vis tout de façon très intense et je rentre dans le cercle, à l'intérieur des piliers. Donc déjà, rien que quand je dis ça, c'est très symbolique de beaucoup de choses. Et je m'assois au premier rang. Et là, je suis connectée et j'entends c'est au centre que tout se passe et c'est au centre des choses. Alors moi, je regarde en l'air, je regarde la coupole, je dis mais il n'y a rien au centre, il n'y a rien, il n'y a rien. Si, c'est au centre, ça insiste. Donc, à moi de comprendre ce qu'on veut me dire. Donc, s'il n'y a rien en haut, c'est qu'il y a peut-être quelque chose en bas. Donc, je me lève et je vais au centre de la rotonde. Et en m'installant au centre de la rotonde, je regarde sous mes pieds, je crois voir quelque chose et là, je vois une croix. Mais c'est vrai que si on n'était pas dessus, on ne pouvait pas la voir. Et là, je me suis dit, ok, donc vous êtes en train de me dire que c'est là. Et là, je descends dans les profondeurs de la Terre en dédoublement. Et d'ailleurs, je raconte tout dans le livre, tout ce que je vois, mais surtout des questions de choses sacrées, de crise, de sang, de choses sacrées, de plein de choses comme ça. Je reviens à moi et au moment où je sors de la rotonda, on avait fini notre moment de méditation, mes yeux tombent sur juste un petit prospectus qui était à côté de la porte, il y en avait plusieurs, mais un particulièrement où il parle du Saint-Saint-Saint-DuChrist. Et j'attrape le chose que je fais. C'est bizarre par rapport à ce que j'ai vu. Et donc, j'attrape le prospectus. Et là, je lis et je dis, au gros, j'y attendais. Ils disent que la cathédrale Saint-Andréa qui est juste à côté, il y aurait le Saint-Saint-DuChrist. Pascal, il faut y aller, il faut y aller. Donc, on enchaîne sur la cathédrale Saint-Andréa. Nous entrons. Le lieu est magnifique, très grand, très visité. Il y a beaucoup de touristes. Et là, en entrant sur la droite, il y avait, comment dirais-je, dans le mur, une espèce d'alcôve comme ça dans le mur où une petite dame vendait des livres, des chapelets, des choses, etc. Et donc, je vais la voir. J'irai écoutez, voilà, on aimerait faire une visite de la cathédrale, mais on a vu qu'il y avait le sang du Christ. Il y aurait une relique. Elle fait, ah non, mais ce n'est pas possible parce que c'est interdit au public. Il y a eu, soi-disant, il y a des travaux parce qu'il y aurait eu un tremblement de terre qui aurait fragilisé la base et on ne pouvait pas le voir. Mais elle me dit, si vous voulez, il y a une visite guidée qui commence. Donc, on la remercie. On commence la visite et moi, je dis au groupe, je fais, écoutez, je suis désolée, mais je ne suis pas venue en tant que touriste. Je ne veux pas la faire cette visite guidée. Donc, je retourne voir la dame et je lui dis, écoutez, la petite dame, je lui dis, écoutez, je ne veux pas faire la visite guidée, ça ne m'intéresse pas. En revanche, si vous avez un livre ou quelque chose qui parle de ça. Et là, Nora, une fois de plus, tout bascule. C'est-à-dire que la petite dame se lève, met un gilet, une veste, elle ferme la grille de l'alcôve, elle a verrouille à clé et là, elle me dit, suivez-moi, tiens, je vous en parle, j'en ai la chair de poudre. Et là, on la suit, on passe, elle nous amène dans un recoin de mur, une petite porte à la dérober, elle la déverrouille, allez-y, 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 allez-y. Et là, on prend un escalier en collimation, on se retrouve dans les sous-sols, le temps de le dire, on est devant la fiole du sang du Christ. Je fais, ok, c'était interdit au public, en deux secondes, alors qu'elle, elle est en train de rater des ventes parce que, il y a des touristes plein la cathédrale. Je lui pose quelques questions sur ma type de Toscane, mais à chaque fois, quand je posais, les gens me regardaient comme ça, toujours d'un air, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises ou rien qui la blesse, qui la vexe, parce que moi, je suis toujours soucieuse de ne pas blesser, de ne pas vexer, d'être respectueuse le plus possible. Et elle dit, bon, maintenant, il est temps, il faut qu'on remonte. Donc, on reprend l'escalier à l'envers, alors devant un public, on sort, on pousse la porte, elle referme vite et elle va comme si elle repartait vers son alcôve. Sauf que, elle dit à ce moment-là, oh, je n'ai pas fait quelque chose. Elle m'attrape par le bras, venez avec moi. Et là, elle m'emmène devant un tableau. Ce tableau, non, mais c'est dingue. Ce tableau représente, elle me dit, regardez, la femme, c'est Béatrice et la petite, c'est Mathilde. Donc, Béatrice était la maman de Mathilde. Ça, c'est Mathilde, elle avait 5 ans, 4-5 ans. Et là, on voyait le moine qui creusait et qui trouvait la fiole du Christ. Et là, je n'ai même pas le temps de réagir et elle recourt, je la suis. Je prends un bouquin parce que je voulais acheter quelque chose. Elle me l'enlève, elle m'en donne un autre, elle me dit, c'est celui-là qu'il faut lire. Et en fait, je la remercie et on va s'installer dans le milieu de la cathédrale et là, je commence à lire et là, je comprends tout et je fous en larmes. En fait, Mathilde Toscane a fait construire la rotonda à l'emplacement au centre où a été découvert le Saint-Saint-Ducris puisqu'elle a eu la fiole entre les mains et que la famille l'avait détenue. Donc, que d'un seul coup, on m'ait réouvert les portes pour me retrouver devant, ça avait du sens. J'ai fait ça très vite pour vous le raconter mais c'est totalement inouï. Vous allez avoir tous les détails encore plus et je vous le dis, c'est le rythme, on te suit en fait, c'est une aventure, c'est une aventure de vie, de plusieurs vies, c'est intense et à chaque fois qu'on lit une phrase, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer après ? C'est ça. Et des fois, on ne s'attend à rien et il y a tout qui arrive. À d'autres moments, il y a les liens, les connexions qui s'expliquent. Vous ne rencontrez jamais personne par hasard et parfois, les personnes que vous allez rencontrer sont aussi des pièces du puzzle d'une certaine façon et soit ils vous apportent une pièce ou ils sont eux-mêmes des pièces du puzzle. Ils sont parties prenantes dans l'histoire comme cette première finalement concentration avec cet élève qui finalement vous envoie, vous propose un challenge incroyable et vous vous dites allez et parce que vous acceptez ce challenge, vous avez ces révélations vous concernant en retour. Même si à ce moment-là, vous ne les aviez pas encore acceptées comme étant finalement une quête personnelle à parcourir, à commencer, ça vous aura donné finalement avec le temps une histoire, un vécu des expériences incroyables sur la nature humaine, les rencontres, l'histoire, l'histoire avec un grand H et cette femme et cette femme et j'aimerais bien qu'on en parle de Mathilde, la femme que vous étiez et là, moi, avec toutes les révélations qu'il y a dans le livre, j'ai très peu de doutes. J'en suis arrivée à un point. Je vous laisse vous douter parce qu'elle, moi, me concernant, maintenant, je ne doute plus. Ça fait 11 ans que j'ai terminé cette enquête et encore terminé, oui, mais en fait, ça n'est pas vraiment terminé parce que d'ailleurs, si le livre rencontre un certain succès, il y aura une suite mais je devais, en fait, au moment où il y a eu le premier confinement, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai écrit au pape. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moine qui s'appelle Donizzo que j'ai retrouvé qui vit actuellement et c'est trop long expliqué, il faudra le lire dans le livre, comment ça s'est passé. Eh bien, ce moine a écrit la vie de Mathilde Toscane dans un livre qui s'appelle le Vita Mathildis et ce livre, en fait, à l'époque, il n'y avait pas d'enregistrement, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça mais il y avait des personnes qui écrivaient la vie des gens, qui relataient la vie des gens et ce moine, Donizzo, va écrire le Vita Mathildis et l'original, enfin, le Vita Mathildis est au Vatican, à la bibliothèque apostolique Vatican et je ne me suis pas du tout dégonflée, j'ai écrit au pape. J'ai écrit au pape, j'ai dû écrire à deux reprises d'abord tout son courrier et là, c'est classé ici parce que là, on est dans mon bureau et c'est des murs d'archives classés, répertoriés. Garde tout, voilà, je garde tout. Besoin de preuves. Tout est là, tout est dans ce bureau et en fait, la deuxième fois, eh bien, le secrétaire du pape m'a donné l'accord de venir à la bibliothèque apostolique Vatican pour aller consulter ce document. Donc, j'ai l'accord, j'ai l'accord. donc, il ne me tarde d'y aller parce qu'en fait, là, je n'ai pas pu avec les événements pour le voyage. C'est très compliqué, ça a tout retardé. Mais dès que ça va être possible, je vais puisque j'ai l'accord puisqu'en fait, ils m'ont demandé juste de définir le jour, l'heure et le nombre de personnes. Voilà. Et bien sûr, voilà. Et je dois retourner aussi en Italie parce que je vais aller dans d'autres lieux aussi où a vécu ma tilde que je n'ai pas fait et j'attends de voir aussi parce qu'on a aussi maintenant des contacts là-bas, des contacts de personnes qui m'ont reconnue. Donc, en fin de compte, je vais y aller dans un… Ça va être très différent, en fait, la façon dont je vais y aller puisque j'ai même hâte de les revoir pour vous dire la vérité parce que, voilà, parce que c'est magique et parce que… Et franchement, moi, je suis addict aux enquêtes. Je suis devenue très addict parce que ça vous fait voir la vie d'une autre façon, ça vous fait vivre les choses différemment et vivre cette magie et ce merveilleux, c'est juste… Il n'y a même pas de mots pour décrire ça. Il n'y a même pas de mots. Et donc, Mathilde… On en reste bouche-pée. Mathilde, donc, le poids que vous avez sur les épaules, finalement, ce n'est pas n'importe qui. Mathilde, c'est une vie hors du commun. Comme vous le racontez, en plus, c'est la troisième de sa fratrie. Donc, sur les papiers, elle n'était pas destinée à avoir cette vie incroyable. Et finalement, comme il n'y a pas de hasard, les événements font qu'elle se retrouve à la tête d'une charge et d'un pouvoir phénoménal à cette époque-là pour une femme. En plus, c'est ce qui est surprenant aussi avec elle. Elle est tellement haut. On en parle encore énormément aujourd'hui. Et quand vous apprenez, quand vous comprenez que vous avez un lien, qu'elle fait partie de vous, comment on le vit, ça ? Au début, c'est une des raisons. Je ne savais pas que c'était Mathilde au début. Mais pendant deux ans, je n'ai pas voulu du tout explorer, ni enquêter, ni investiguer parce que je sentais que c'était du lourd. Et puis, il faut être honnête, je n'étais pas prête. Donc, les choses demandent du temps. Et quand il y a ce voyage en Belgique, puis trois mois après ce voyage au Luxembourg, là, je suis quand même interpellée. On enchaîne sur un voyage en Italie pour d'autres enquêtes, mais en même temps, je m'éveille aussi à ça. Et en fait, moi, je suis une lente, donc il faut le temps que j'intègre les choses. Et au bout d'un moment, moi, je prends le temps. Et en fait, ce qui me, comment dirais-je, quel mot je pourrais employer ? Ou là où je suis convaincue qu'il faut que j'enquête, c'est quand les gens sur place me reconnaissent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont aucun doute sur qui je suis. Là, il y a un moment donné, je fais, parce que moi, j'ai demandé au groupe, je lui dis, mais vous les avez payés, ce n'est pas possible, vous m'avez fait une farce. Et bien sûr, parce que j'en étais quand même là. Et en fin de compte, non, il n'y a aucune farce, il n'y a rien, tout est normal. Sauf que moi, je suis très troublée. Et donc, il a fallu du temps pour que j'accepte. Et les gens qui l'ont vécu avec moi, qui ont vécu tout ça avec moi, ont été les témoins, les premiers témoins. Et c'était évident que je ne pouvais pas aller plus loin. Je ne pouvais pas m'arrêter là, je devais aller plus loin. Et à chaque fois, et d'ailleurs, que ce soit en Angleterre, à Canterbury, que ce soit en Italie, que ce soit en Belgique, au Luxembourg, en France aussi, même en France, il y a tout le passage où je parle de Stoney aussi, et le monde devant Sassé, où je vais vivre une chose incroyable avec encore une guide qui a fini sa journée, mais qui décide de nous attendre et elle va me parler de Mathilde de Toscane. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Ça ne s'arrête jamais. Et en fait, alors, en termes historiques, j'ai à peu près tout lu sur ce qui a été fait sur Mathilde de Toscane. Dans un premier temps, j'ai acheté des bouquins, j'ai lu pour la comprendre et me comprendre. Mais pour moi, le meilleur livre qui a été écrit sur le sujet, il est de Paolo Golinelli. Et lui, ce livre m'a été offert par Jacques, justement, ce fameux élève qui est d'Onidzone. C'était à Genève. Vous voyez, ça se passe un peu partout. C'était à Genève. Et en fait, il m'avait dit, Pascal, j'ai trouvé ce livre, il vient de sortir. Et du coup, je l'avais emmené en Italie. Et ce livre, c'est une vraie pépite ce que cet homme a écrit parce que là, dans ce livre, j'ai trouvé toutes les confirmations que j'attendais. Et surtout, cette femme Mathilde, même au château de Bouillon également en Belgique, où cette femme me reconnaît aussi. Enfin, non, mais c'est dingue, c'est dingue. Et en fait, je vais trouver au fur et à mesure toutes les confirmations de ce que j'ai vu. C'est dingue aussi, ça également. Et tout va se confirmer au fur et à mesure. Et ce lien, presque paradoxal, avec une énergie invisible, mais qui est moi en même temps, où là, je vais me retrouver en elle. la cavalière, la femme qui tient l'épée, qui va combattre, qui ne va rien lâcher. Et puis, ça va me faire remonter dans mon enfance, mes souvenirs d'enfance. Puisque très jeune, je vais tanner mes parents pour faire de l'équitation. Il fallait que je monte à cheval. Voir même de l'escrime. Et oui, même de l'escrime. Parce que j'avais une fascination pour une championne olympique. C'était Pascal Trinquet, je crois. Trinquet, je crois que c'est son nom. Elle s'appelait Pascal, comme moi, qui a été championne olympique. Et l'escrime, l'épée, pour moi, c'était quelque chose de... D'ailleurs, il y a des choses que je ne peux pas dire parce que c'est trop intime et personnel. Mais l'épée, pour moi, c'est un symbole, mais plus que fort. Et d'ailleurs, dans mes voyages, l'épée, c'est quelque chose de très... D'ailleurs, les élèves, les amis élèves qui viennent avec moi savent qu'à chaque fois, je cherche mon épée partout où je la cherche. Alors même, j'essaye d'en trouver une, d'en acheter une. Je sais à peu près ce que je veux. Mais bon, des fois, c'est compliqué de ramener ce genre de choses d'un autre pays parce que c'est un objet tranchant. Et même, ses aspirations. Et d'ailleurs, sans savoir et avant de faire la révélation à cet élève, deux ans avant, un an avant, je vais faire un voyage d'études avec mon équipe en Angleterre à Canterbury. Et dans la crypte de Canterbury, je vais obtenir des révélations d'une femme que j'ai été au Moyen-Âge qui venait rencontrer un homme important et j'ai des tas d'informations sauf que je ne sais pas qui est cette femme et j'avais dit le temps me le dira sauf que cette femme c'était Mathilde puisque je découvrirais que Mathilde de Toscane avait un lien avec Anselme de Canterbury. C'est pile poil dans l'époque. Et en fait, j'ai retrouvé grâce à un homme qui a fait une thèse sur justement cet homme sur Anselme de Canterbury en fait c'est là où ça s'arrête jamais mais ça prend une ampleur de dingue. C'est-à-dire qu'en fait elle va écrire des poèmes et écrire et correspondre avec Anselme de Canterbury mais surtout écrire des choses sur le féminin sacré sur Marie-Madeleine qui Marie-Madeleine est au cœur de mes enquêtes déjà depuis 20 ans. Je me suis dit est-ce qu'elle a écrit Mathilde là ? Je l'ai écrit. Je l'ai écrit. La même chose. Ça veut dire qu'à un moment donné et c'est pour ça qu'à la fin quand j'ai fini d'écrire le livre et quand j'ai aimé j'allais oublier ce voyage à Canterbury qui était le début le début de l'histoire sauf que je ne savais pas que c'était le début je vais le comprendre à la fin de l'écriture de mon livre mais c'est invraisemblable en fait sincèrement on pourrait vous écouter des heures des heures et des heures et c'est pour ça que je vous remercie d'avoir pris le temps d'avoir écrit cet ouvrage d'une façon aussi chronologiquement facile à lire à comprendre et à encaisser encaisser c'est le bon terme parce que c'est tellement fou heureusement qu'on avance avec vous petit à petit dans ce parcours-là et que vous nous parlez finalement qu'on reste que sur Mathilde Toscan parce qu'on comprend que c'est une enquête qui a duré des années là vous parliez de 11 ans à peu près pour Mathilde Toscan et c'est pas terminé 9 ans parce que de l'autre côté il y a les enquêtes avec vos étudiants vos élèves et là on se dit mais c'est des synchronicités de folie comme ça plus les synchronicités avec vos élèves il y a des fois des moments qui se croisent où on est en train on part enquêter pour un étudiant mais finalement comme c'est sur le lieu où il y a eu aussi une autre histoire par exemple avec Mathilde Toscan donc l'enquête s'ouvre donc il y a des lieux à visiter pour la vie intérieure de cet étudiant-là mais vous visitez en même temps d'autres lieux tout se croise on s'est dit c'est de la folie donc c'est vrai que le fait de rester sur Mathilde Toscan et ce qui se passe autour déjà ça nous permet de vous suivre dans ces péripéties incroyables plus incroyables les unes que les autres et en même temps c'est cette on a envie de la toucher du doigt en fait Mathilde on a l'impression qu'elle vit encore comment vous dire parce que vous êtes là et que vous êtes elle mais on a l'impression qu'elle est quand même là en plus comme si elle guidait ou comme s'il y avait quelque chose qui vous guidait sur je sais pas comment expliquer tout ça je vous assure qu'à la fin j'ai pas réussi à mettre les mots sur tout ce que j'ai pu apprendre comprendre et en même temps sur moi-même sur qui potentiellement je pourrais être avant et j'ai eu mes synchronicités avec votre ouvrage je vous le dis tout de suite dès les premières pages je vois Honfleur je vois Didier Von Komplard je me dis là il y a deux liens qui me ramènent à une personne que j'aime bien je tourne les pages je tombe sur Nora N-O-R-A sur ce premier et je me dis tiens allez on va s'installer on va se mettre bien tout de suite j'ai été embarquée j'avais mes petits hasards qui n'en sont pas personnels pour être complètement à l'aise à la lecture de cet ouvrage mais j'ai en fait voilà je voulais vous remercier d'avoir pris ce temps de cette écriture très détaillée d'avoir pris le temps de nous de nous parler en détail de chacune de ces incroyables expériences que vous avez vécues parce que ça enrichit cette nouvelle rencontre avec Mathilde avec vous-même et nous aussi avec le fait que la vie ne s'arrête pas à cette vie-là que ce livre est un livre vraiment qui apporte beaucoup d'espoir de croyance en la vie avec un grand V de cette infinité qui nous entoure et du fait qu'on est clairement pas tout seul que il y a cette histoire folle mais j'y pense depuis le début d'émission je vais le dire à la fin si vous êtes restés jusque là voilà quand vous faites la queue quelque part et qu'il y a plein de monde et bien sachez que dans la vie de Pascal Lafargue il y a des espaces qui se libèrent qui s'ouvrent et quand elle reçoit un coup de main c'est limite physique donc ça voilà je vous en dis pas plus je vous laisse un petit peu le plaisir de découvrir d'autres choses mais là c'est vrai que je vous le dis les amis Pascal vous avez été très généreuse avec nous ce soir vous nous avez expliqué énormément de choses et raconté une nouvelle fois énormément de choses mais je vous le confirme les amis dans l'ouvrage vous avez encore plus de choses c'est à dire que tout n'a pas été dit tout ne peut pas être dit c'est pour ça que je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écrire tous ces détails là de les coucher sur le papier et qu'on puisse avancer tout doucement avec vous à notre rythme parce que vous avez une vie folle dingue donc c'est bien aussi d'avancer à notre rythme et vraiment voilà la vie il y a une vie après il y a une vie avant et j'ai juste envie de vous dire comment dans votre cinquième étape à vous votre votre itinéraire d'âme justement ce sens que vous en avez dit oui déjà il y a il y a des résonances psychologiques entre Mathilde et moi qui sont quand même assez considérables déjà dans les dates dans les aspirations dans les centres d'intérêt dans le caractère dans la couleur des yeux il y a un livre en anglais Contessina Contessina en anglais qui rentre plus dans la description du physique de Mathilde aussi qui est intéressant et il y a énormément de choses en fait après j'ai compris aussi le lien fort qu'on avait toutes les deux c'est le lien au sacré et au féminin sacré et je n'oublierai jamais cette enquête que j'avais fait à Lourdes je pourrais conclure avec ça c'était il y a une vingtaine d'années où il m'arrivera des choses incroyables d'ailleurs à Lourdes et je vais rentrer dans la basilique à Lourdes et il y avait une messe qui était donnée en italien à ce moment-là parce qu'à Lourdes il faut savoir qu'il y a des messes dans des différentes langues et quand je vais rentrer dans cette basilique une messe est en italien je vais me recueillir parce qu'il va se passer des choses assez incroyables et je vais entendre ma mère me dire ma mère qui est décédée depuis très longtemps qui va me dire Pascal n'oublie pas que l'Italie pour toi va être très importante dans l'avenir tu vas vivre des choses très importantes en Italie et je l'avais dit au groupe à l'époque en disant pour le moment je ne vois pas du tout ce qu'elle veut dire parce que je n'ai rien qui me relie à l'Italie sauf que je le comprendrai plus tard et je terminerai aussi sur cette petite pépite parce que ça mes parents me l'ont dit j'avais 4 ans j'ai même une photo de moi mes parents et mes grands-parents m'emmènent en Italie pour la première fois et il parlait du haut de mes 4-5 ans j'ai dit à mes parents c'est ça l'Italie et bien ça a beaucoup changé oui c'est beaucoup ça c'est énorme j'ai trouvé ça énorme j'espère que ça a intéressé tout le monde en tout cas ils ont tenu le coup j'espère bah oui vous êtes tous là merci merci les amis d'être aussi nombreux ce soir avec nous voilà maintenant je vais pouvoir aussi aller voir cette émission avec Sylvain Didelot notamment parce que je n'ai rien regardé avant de faire cette interview là je me suis dit comme il n'y a pas de hasard on aura forcément les questions en commune et d'autres je vous remercie énormément pour la générosité que vous avez à chaque fois de partager un maximum d'informations avec nous de nous partager vos enquêtes et là votre vie personnelle donc c'est un honneur vraiment de vous recevoir sur Nurea TV et d'avoir vraiment j'insiste je valide aussi ce qui est dit sur vous une dame authentique honnête bienveillante brillante et avec une grande rigueur donc merci pour le travail que vous faites les amis si vous voulez si j'ai appris un nouveau mot aussi en lisant cet ouvrage c'est xénoglossie oui voilà je vous dis ça comme ça xénoglossie et je vous laisse découvrir donc dans cet ouvrage je fais ce que ça veut bien pouvoir dire pouvoir dire donc vous allez apprendre des choses et donc toutes les personnes qui suivent Nurea TV qui adorent l'histoire l'histoire de l'histoire avec un grand H vous allez avoir énormément d'informations parce que bien évidemment à travers ces concentrations il y a plein de détails supplémentaires bien sûr il y a des messages il y a des messages il y a plein de messages et plein de révélations aussi voilà j'avais noté justement qu'il y avait un texte magnifique page 144 voilà on n'a pas le temps de l'aborder je vous laisse le découvrir les amis il y a tellement de choses le lien aussi avec les roses blanches il y a tellement de choses encore qu'on aurait pu aborder ce soir mais bon on va vous laisser découvrir tout ça les amis merci Pascal c'est moi Nora c'est moi qui vous remercie voilà je ne sais pas d'autres mots mis à part merci les amis de nous avoir suivis ce soir merci pour vos super commentaires Lorraine qui nous dit merci pour cette soirée Pascal vous êtes fantastique et lumineuse une joie à écouter et à regarder j'aime 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 que du bonheur merci à vous tous merci Christian qui nous dit bonne nuit et oui il faut constater qu'il y a des réalités prouvées qui sont dans notre réalité que le karma existe il va nous falloir hop désolé il va nous falloir expliquer d'où cela vient voilà comment expliquer tout ça encore plus je ne sais pas les amis mais en tout cas vous avez déjà les prémices le début de votre aventure même à vous personnel si vous avez des informations de votre côté merci de nous les rapporter sur Nurea TV dans les commentaires pendant les tchats et je pense que vous avez été comme moi ce soir c'est à dire qu'on a moins écrit moi je vous ai moins lu sur le tchat parce qu'on avait les oreilles grandes ouvertes à vous écouter Pascal c'est juste un bonheur ne changez jamais vous avez le don de la communication je ne sais pas dans quel livre vous nous avez travaillé tout ça mais en tout cas je crois que c'est simplement la passion la passion et le plaisir de partager ben oui c'est ça les étoiles dans les yeux merci infiniment les amis merci Nora et merci à tous ceux qui ont écouté je leur souhaite une belle et douce année à tous ceux qui nous ont écouté en tout cas portez-vous bien et je vous souhaite vraiment une belle douce et heureuse année et surtout émerveillez-vous à chaque instant restez un enfant comme Pascal voilà c'est comme ça qu'Elan nous a dit au début d'émission voilà c'est ça merci Pascal merci les amis n'oubliez surtout pas garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles ciao au revoir c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501